On s'arrête tout de suite pour vous indiquer que cette partie a été jouée avant la sortie de la mise à jour du jeu égale Balance Data Slate donc la liste de Necron n'en tient pas compte. Si vous souhaitez plus d'infos sur cette mise à jour, rendez-vous sur creativewargames.fr avec un article complet sur tous les changements. Allez, on y retourne ! Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Nous vous proposons aujourd'hui un rapport de bataille Warhammer 40000 V9 en jeu égal à 2000 points. Nous accueillons Alaric qui est déjà venu sur la chaîne et qui nous vient avec une splendide armée Necron taillée pour le cac grâce en particulier à une grosse phalange de Lich Guard et deux unités de Scorpec. Face à lui, nous retrouvons Benoît, lui aussi avec une superbe armée de successeur Raven Guard. Il joue la carte de l'infiltration grâce à son Invictor et ses deux infiltrators et compte bien utiliser tous les outils de la Raven Guard pour amener rapidement au corps à corps ses agresseurs et ses vétérans Blade Guard. Notez que Benoît joue tous les vendredis à la section figurines du CSLG de Maison Alfort dans la salle qui nous sert de studio. Si vous êtes dans l'Est parisien, vous pouvez nous rejoindre, envoyez-moi un mail pour plus de renseignements sur work.hotmail.fr. Le scénario joué sera le numéro 32 du chapter approuve 2021, balayé et nettoyé. Il a une règle de mission. Si vous contrôlez un objectif à la fin de votre phase de commandement, il reste sous votre contrôle même si vous n'avez plus aucune figurine à porter de cet objectif. Pour marquer 5 points de primaire, il vous faudra contrôler un objectif à la fin de votre phase de commandement. Si vous en contrôlez deux, vous aurez 5 points de plus. Et enfin, vous aurez 5 points supplémentaires si vous en contrôlez plus que votre adversaire. L'objectif secondaire de mission se nomme assaut direct. Vous marquez 3 points de victoire si vous contrôlez soit le pion objectif au centre du champ de bataille, soit le pion objectif dans la zone de déploiement adverse à la fin de votre tour. Ou alors, vous marquez 5 points de victoire si vous contrôlez ces deux objectifs à la fin de votre tour. Les sides viennent de la gamme Crank Wargame et nous utilisons des décors Game Workshop. Nous jouerons avec les conventions WTC. Les grandes ruines seront considérées sans aucune ouverture, et ce à tous les étages, alors que les petites ruines, elles, auront des fenêtres même là où il n'y en a pas. Notez enfin qu'il y a deux cratères. Nos deux joueurs vont à présent détailler leur liste, leur déploiement et les nombreux mouvements de pregame. Vous pouvez plonger directement au cœur de l'action en utilisant les repères de la barre de lecture. Je suis venu avec une liste de Necron, en deux patrouilles, avec une dynastie custom. Le premier trait de la dynastie est Relentlessly Expansionniste, qui permet de faire un mouvement de pregame de 6 pas avant le début du jeu. Et le deuxième trait sera celui qui donne moins 1 à l'endurance à toutes les unités ennemies hors véhicule, une fois à portée d'engagement. Avec cette liste, l'idée c'est vraiment d'avoir une force portée sur la mêlée, avec le pre-move et le moins 1 à l'endurance. Je vais vraiment rentrer dans l'art si possible dès le T1 et ça devrait être extrêmement létal. L'objectif c'est de prendre la table, certes, mais surtout de détruire l'armée ennemie pour que lui ne puisse pas la prendre. En premier choix de QG, je suis venu avec un Overlord. Celui-ci aura comme relique le bâton voltaïque, ce qui lui permet d'avoir une force aussi bien au tir qu'au cac. Il va vraiment être extrêmement dangereux pour l'ennemi s'il ne le gère pas, notamment pour tous ses marines, ses personnages, etc. Et son trait de Seigneur de Guerre fera qu'il gagnera 2 attaques en plus s'il se concentre sur un personnage ennemi. Du coup, ça va être en quelque sorte un chasseur de tête. En deuxième QG, j'ai pris Illuminor Zeraz. Celui-ci, j'adore la figurine, donc il fallait vraiment que je trouvais moyen de le sortir. Il a un bonus qui lui permet de booster les Lich Guards, les Immortels, etc. pour leur donner plus d'endurance, plus de force, ce genre de choses. Je ne l'ai pas mis de trait de Seigneur de Guerre. Mon troisième QG sera un Scorpec Lord. Lui, son objectif est double. Premièrement, il va buffer les Scorpecs. Il y en aura beaucoup dans la liste. Il va leur donner une reroll des 1 à la blesse, ce qui est toujours bon à prendre. Et il est également très létal au corps à corps, mais je vais lui donner une relique et un trait de Seigneur de Guerre pour vraiment le rendre tanky. Le trait de Seigneur de Guerre va lui donner moins 1 à toutes les attaques qui le ciblent. Et sa relique lui permet de régénérer 2 points de vie par tour. Autant dire qu'il faut vraiment mettre des ressources pour le tomber, mais ce n'est pourtant pas lui la plus grande menace. Mais si on laisse tranquille, il va continuer de buffer et faire des dégâts. Autant dire que ça va poser quelques petits casse-têtes à mon adversaire. Mon quatrième QG sera un Technomancer à qui j'ai donné la capacité de donner plus 1 à la touche aux unités Canoptech autour de lui. Je lui ai d'ailleurs donné un trait de Seigneur de Guerre qui augmente la portée de cet aura de 6 pas à 9 pas, ce qui va permettre d'avoir un peu plus d'espace autour de lui. Et enfin, il a une relique qui est un classique, le Veil of Darkness, qui permet de choisir une unité corps à proximité et de la téléporter avec le Technomancer n'importe où sur la map. Donc ce qui va me permettre d'avoir un peu de mobilité une fois que la bataille sera bien engagée. Ensuite, en choix de troupes, j'ai deux fois 5 immortels avec un canon gosse. C'est une unité assez basique, mais qui est quand même endurance 5, ce qui leur permet d'avoir une certaine résilience. Mais ce n'est pas eux que je vais envoyer au front. Ce que je vais envoyer au front, ça va plutôt être par exemple les 10 Lich Guards qui sont avec leur bouclier et les épées. Ils sont convertis avec les lances pour être un peu plus stylé, mais c'est bien bouclier et épais. Ceux-là, ils sont assez tanky avec un gros pack de 2-10. Ils auront le Lich Guard à côté qui va leur donner plus 1 à la touche. Et bien sûr, ils peuvent se régénérer si jamais ils commencent à y avoir des morts. Ils peuvent être boostés. Avec le trait dynastie, ils vont blesser. Donc ils vont toucher à 2+, blesser à 2+, pa-2. Enfin bref, ça devrait quand même faire assez de dégâts dans les Marines. Et en complément de cette grande menace au corps à corps quand même que peuvent être les Lich Guards face aux Marines, il y aura deux packs de 6 Scorpec. Encore une fois, buffé par le Scorpec Lord. Alors ça, c'est vraiment le cœur de la liste. C'est très mobile. Ça engage très très fort. Ça va blesser quasiment tout à 2+, ça fait dégâts 2, dégâts 3 avec grande PA. C'est vraiment que je compte sur eux pour faire beaucoup de dégâts. Et enfin, encore en complément en menace au corps à corps, j'aurai deux fois trois Wraith, ce qui sont des unités très très mobiles. Ça passe à travers les murs, ça passe à travers les unités, ça peut désengager et charge. Donc autant dire que c'est extrêmement mobile. Ça peut venir chercher les objectifs derrière dans les lignes de mon adversaire. Et encore une fois, ça blesse à 2+, ça a une grande PA, dégâts flat 2. Ça devrait tuer pas mal de Marines, j'espère. Autre choix élite, j'ai également les Death Marks qui sont des snipers. Alors eux, je vais les placer en réserve dès le début de la bataille. Ça me permettra de les téléporter dès le tour 2. C'est une menace assez importante pour les Marines. C'est quand même force 5 PA-2. Je peux aller taquiner ces personnages qui n'ont parfois que quatre points de vie. Ça, ça peut être assez sympathique. Dernier choix d'attaque rapide, j'aurai également cinq Scarab. Eux, ils vont plutôt rester en arrière. C'est eux qui vont caper l'objectif au début du premier tour. Et ensuite, on va essayer de les utiliser pour ralentir ces FEP, notamment ces Inceptors, ce qui me font assez peur. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas débarquer chez moi grâce à ces Scarab. Et si jamais ils restent en vie, je les enverrai pour un petit peu cliquer des unités ennemies dangereuses pour éviter qu'ils ne me tirent dessus. N'empêche, avec leur aura de moins 1 à la blesse, ils peuvent quand même blesser des Marines sur 4+. C'est pas rien. Ensuite, pour terminer cette liste, j'aurai deux Doomstalkers. Alors ça, c'est des unités qui donc seront boostées par le Technomancer. Ce sont des énormes tours d'artillerie, un peu façon garde des mondes extrêmement stylés. Ceux-là, ils ont vraiment plusieurs rôles. D'une, ils sont très tanky pour leurs points. Ils ont 12 PV, un vu à 4, en du 6. Donc voilà, il faut quand même mettre des ressources pour les tomber. Leur arme est assez swingy, c'est des 6 tirs, des 6 en damage. Bon après, c'est force 10 P à moins 5 s'ils ne bougent pas. Mais voilà, ça a le potentiel d'être très dangereux pour mon adversaire. Peut-être. Mais du coup, il doit les gérer et s'il ne les gère pas, ça peut faire très très mal. Donc cette liste, vous l'aurez bien compris, est vraiment portée sur l'agression. Grâce au pré-move de 6, si jamais je n'ai pas le T1, je vais être un peu défensif au premier tour et vraiment pouvoir contre-attaquer. Si j'ai le T1, bon voilà, c'est la fête, je charge et ça devrait faire très très mal. Je commence avec 6 points de commandement, parce que j'ai mis des reliques, parce qu'il y a une patrouille, parce qu'il y a des traits de seigneur de guerre, etc. Mais je pense que ça sera bien investi. J'ai quand même besoin de mes points de commandement, notamment pour les Leechguards et les Scorpecs. Les Leechguards pour les rendre plus offensifs et les Scorpecs pour leur permettre de survivre un petit peu mieux. Donc ça va être très dépendant de comment est-ce que mon adversaire se déploie. Si jamais il se déploie un peu trop agressivement lui-même, bah vraiment je pourrais le sanctionner à ce niveau-là. Et si jamais il reste en retrait, je vais être un peu plus embêté parce que j'aurai un peu plus de difficultés à traverser la table en un seul tour. Mais il faudra bien le faire. Donc on verra comment ça se déploie. Très bien. Alors pour ma part, je suis venu avec une liste Space Marine d'un chapitre successeur de la Raven Guard. Alors qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne en Doctrine Tactique, j'aurai plus sain pour toucher et plus sain pour blesser avec toute mon armée contre les personnages de mon adversaire. Les deux traits successeurs que j'ai choisis, c'est Maître Artisan qui me donne une relance pour la touche au tir et au corps à corps par unité. Et le deuxième trait, c'est Tourbillon de Rage qui me permet d'avoir des touches supplémentaires au corps à corps à chaque fois que je fais un 6 pour toucher. Ma liste se compose uniquement d'un bataillon pour maximiser le nombre de CP. Et donc je vais commencer à vous énumérer dans l'ordre par catégorie cette liste. Commençons par les choix de QG. De QG, tout d'abord un chaplain à réacteur dorsal. Donc lui, c'est un petit personnage qui me permet d'embarquer avec lui un trait de seigneur de guerre très utile dans la liste Raven Guard qui est Maître de l'Embuscade. Avant que la partie ne commence et avant que le premier tour ne soit initié, je peux repositionner ce personnage ainsi qu'une unité infanterie à plus de 9 de la zone de déploiement adversaire et à plus de 9 de toutes figurines ennemies. Donc c'est très utile pour faire des charges T1 ou alors bloquer mon adversaire dans son camp. Il connaît également une litanie qui est le mantra de la force qui lui donne plus une attaque, plus un en force et plus un au dégâts de ses armes. Et vu que je lui ai donné une petite relique bonus qui est la bénédiction de Führer, un super Crozus Arcanium. Il pourra se retrouver à taper à force 7, 5 attaques en charge, PA moins 2, dégâts 4. Et les 6 pour blesser feront des mortels. Donc c'est un petit personnage rigolo. Je n'attends pas grand chose de lui. Je pense qu'il va mourir rapidement mais j'espère qu'il va mourir en beauté. Le deuxième QG, c'est son grand frère, le chaplain que lui j'ai passé Maître de la Sainteté. Donc il se retrouve avec deux litanie et il est à moto. Pourquoi à moto ? Ça lui permet d'avoir des bulles beaucoup plus facilement plaçables sur la table. Mais surtout, ça lui donne beaucoup plus de résistance parce qu'il se retrouve avec 7 points de vie et endurance 5 et une très grande mobilité. Alors je lui ai donné deux litanies qui sont des auras de boost. La première me permet d'avoir plus 2 à la charge, plus 3 en consolidation et en mise en contact. La deuxième litanie, ça lui permet de donner une unité à 6 pas de lui, plus 1 pour blesser au corps à corps. Donc c'est vraiment un gros buffer. Sur ce personnage là, je lui ai donné deux traits. Le trait normal qu'on peut donner à son seigneur de guerre et via un stratagème du codex Raven Guard, un trait supplémentaire Raven Guard. Donc son premier trait, ça va être Rite of War, ce qui lui permet de donner en bulle autour de lui l'objectif secure à toutes les troupes corps autour de lui. Et le deuxième trait issu du codex Raven Guard, c'est rapide et mortel. Ça lui permet de donner en bulle autour de lui la capacité d'advance et charge. Donc ça me fait un personnage très intéressant. Et puisque c'est un personnage qui fonctionne à partir des bulles, je lui ai donné une relique qui sera la deuxième relique de mon armée qui est le Vox Experitum qui permet d'étendre l'aura de ses bulles de 3. Donc on se retrouve avec des bulles à 9 autour de lui et vu qu'il fait que des bulles, c'est parfait. Voilà pour mes QG, c'est très simple. Alors pour la suite de ma liste d'armée, les troupes, c'est assez simple en fait. C'est deux troupes identiques qui me donnent quatre troupes au total. J'ai deux troupes d'Infiltrator qui sont des marines primaristes qui ont la particularité de se déployer en position cachée. Ça veut dire que je peux les poser partout sur la table à plus de 9 de la zone de déploiement adverse et de toute figurine ennemie. Pour les booster un petit peu en résistance, j'ai payé l'option Gantel et Helix. Et le deuxième choix de troupes, c'est deux escouades de cinq intercesseurs d'assaut. Une escouade toute simple jusqu'avec des épées tronçonneuses et la deuxième escouade bonus que j'aime beaucoup avec mon sergent qui est équipé d'un Tiger Punch, donc un Gantel énergétique qui lui permet quand même de balancer quatre patates à force 8, voire plus si j'ai la chance de faire des 6 pour toucher au corps à corps. Les élites commençons par mon apothicaire que j'ai choisi de faire passer. Donc il a aussi le trait afférent. J'ai payé un trait, un point de commandement pour avoir ce trait qui est guérisseur dévoué, qui est très intéressant dans mon armée parce qu'il permet de relever une figurine à la fin de la phase de mouvement et de soigner deux unités de jusqu'à trois points de vie en bulle à trois autour de lui. C'est un petit personnage qui permet généralement de gagner 40, 50, voire 100 points d'armée par partie au final. Ensuite, vous l'avez deviné, j'ai une escouade de cinq blade guard qui eux sont un peu le marteau et l'enclume de mon armée. Pourquoi ? Parce qu'ils tapent très fort. Ça fait 21 attaques à force 5, PA-3, dégâts 2 quand ils sont tous au complet. Ils ont une 2+, grâce à leur bouclier et une 4+, invu et en plus, étant donné qu'ils sont primaris, ils sont éligibles à tous les stratagèmes spécifiques pour les primaris. Donc c'est une unité très intéressante. La troisième unité d'élite, ce sont les agresseurs lance-flammes. Donc j'en ai pris cinq. Donc ça me fait une unité à 200 points qui a la particularité de se déplacer lentement, seulement de cinq, mais avec des bonus propres à la Raven Guard, il est possible de les TP ou alors carrément de les déployer, frapper depuis les ombres et les faire atterrir en plein de zones adverses. Donc c'est une unité assez tanky, parce qu'ils sont endurance 5 et 3 points de vie chacun, mais il ne bénéficie pas d'invue. C'est un peu la petite doléance que j'aurais contre cette unité. Enfin, toujours concernant les élites, donc j'ai une Invictor Warsout, donc qui est la particularité d'une sorte de Dread Mute tellement discret qu'il peut s'infiltrer, comme les Infiltrator. Et ma dernière élite, ce sera des unités qui sont à l'essai aujourd'hui, donc on verra si je les rejouerai plus tard. C'est simplement deux petits vétérans Space Marine, qui sont les gardes du corps des personnages. Donc on ne peut pas tirer sur les personnages si ces deux petites figurines sont à moins de trois pas. Et ça ignore également la règle des snipers qui permettent de tirer justement en ignorant la règle attention messieurs. Donc c'est une unité intéressante, parce que si j'arrive à la cacher dans un décor invisible, je peux laisser mon personnage à côté et ne pourra toujours pas être ciblé. Voilà, ils sont équipés de deux boucliers Storm qui leur donnent une sauvegarde invulnérable à 4+. Enfin, les attaques rapides, j'en ai trois. Donc une unité de trois Outriders. Donc je n'ai pas de grande espérance en termes d'attrition concernant cette unité. C'est plutôt une unité qui peut se déplacer très vite parce que quand on advance, on turbo boost automatiquement à 20 pas. Et si mon chaplain à moto est à côté, ils pourront avancer et charger. Donc ça permet d'aller cliquer une unité en fond de cours, d'aller chercher les quarts de table ou les objectifs lointains en fin de partie s'ils sont encore en vie, ce qui est souvent pas le cas. Ma deuxième unité d'attaque rapide, c'est une petite moto d'assaut toute seule. C'est pareil, c'est une petite unité rapide, couteau suisse, qui permet d'aller occuper les quarts de table, de placer un petit tir d'opportunité sur un personnage isolé ou alors simplement de faire barrière de son corps pour protéger ses camarades. Et ma dernière unité, c'est une unité de quatre Inceptor équipés en bolter d'assaut. Ils ont la particularité de voler, de bouger de 10. Ce sont des gravistes, donc ils ont une endurance de 5 et 3 points de vie. Donc c'est une bonne base de tirs anti-infanterie. Et une unité, finalement, qui va me permettre de réagir aux déplacements et aux actions de mon adversaire. Et enfin, pour terminer ma liste, dernier mais non des moindres, en soutien j'ai choisi cinq Eradicator. Donc c'est l'unité qui vaut le plus cher dans ma liste, c'est ma grosse puissance de feu. Donc normalement, sur ce quoi il tire, il le vaporise et c'est ce que j'espère bien qu'ils vont réaliser aujourd'hui contre les Scorpecs de mon adversaire. Concernant la partie et la physionomie de la bataille, la liste de mon adversaire me dérange un peu parce que David a l'habitude, quand je joue mes Ravengoire de successeurs, c'est plutôt moi qui ai tendance à me déployer très rapidement sur toute la table et à faire la course au point en avance, en essayant de gérer finalement la perte de mes ressources au fur et à mesure de la partie. Et généralement, je suis à peu près table rase, mais en ayant marqué beaucoup de points dès le début de la bataille. Là, ça ne va sûrement pas être le cas. Il va falloir que je réfléchisse bien, que je regarde le déploiement de mon adversaire. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour cette partie, ce sera de savoir qui commence la partie. Voilà, espérons que je fasse un 6. Alors, je vais commencer la partie avec huit points de commandement. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai deux traits de seigneur de guerre normaux Space Marine en plus, plus un trait double pour doubler les nombres de traits de seigneur de guerre sur mon chaplain à moto. Donc ça me fait déjà trois points moins, on arrive à neuf. Moins un parce que j'ai encore une relique supplémentaire, la fameuse bénédiction de fureur pour mon chaplain à réacteur dorsal. Ce qui me fait donc commencer la partie avec huit PC. Alors, pour mon premier secondaire, j'ai pris No Prisoners. Tous les dix points de vie que je sors à mon adversaire, je pourrais avoir un point de victoire. Mon deuxième secondaire sera Purge the Vermin, qui est l'antithèse de sur tous les fronts. C'est un secondaire unique au Nécron. Et ce qu'il faut, c'est qu'à partir du tour 2, que mon adversaire ne soit pas dans les différents quarts de table et je gagnerai deux points de victoire par quart de table où il n'est pas Holy Within. Et enfin, mon troisième objectif, j'ai pris l'objectif secondaire du scénario direct à Salt. On va voir, mais ça peut bien se goupiller. Combiné avec Purge the Vermin, il va vraiment être étiré pour m'empêcher de Deep Strike. Et j'espère que ça va le forcer à venir au compte-gouttes pour que je puisse vraiment lui faire beaucoup de dégâts et qu'à la fin, je puisse, avec un peu de chance, le table raser. Très bien. Alors, pour ma part, j'ai pris des objectifs sans le savoir exactement en miroir de mon adversaire du jour et néanmoins camarade. Donc, j'ai pris tout d'abord sur tous les fronts, donc marqué deux points si j'ai trois quarts de table ou trois points si j'en ai quatre. J'ai pris récupérer les données d'Octarius qui se combinent bien avec sur tous les fronts. Et le dernier, j'ai pris un objectif typique des Space Marine, serment de l'instant. Globalement, des secondaires qui s'opposent et qui accroîtront finalement le différentiel de points. Tout à fait. Ça va se jouer au combat vraiment qui arrive à tuer l'autre. Tout à fait. Bonne chance. Bonne chance à toi. Alors, pour mon déploiement, j'ai fait un déploiement assez agressif en sachant que je peux toujours faire mon pre-move de 6 au début du premier tour. Le seul qui ne pourra pas faire ça, c'est Zeras, l'Illuminor Zeras, qui est un dynastic agent. Je l'ai mis un petit peu en retrait, puisqu'il ne pourra pas bouger. Donc, pour le T1, il va être plutôt en tempo. J'ai mis mes cinq Immortals ici pour pouvoir monter sur le toit et avoir quelques lignes de vue. Donc, ça sera assez intéressant. Et enfin, mon Technomancer qui, pour rappel, est le Veil of Darkness et également l'aura pour booster les Canoptèques. Je l'ai mis ici. C'est un buffer. Il n'a pas vocation à les taper. Et j'ai essayé de faire en sorte, évidemment, qu'ils puissent buffer les deux Canoptèques Doomstalkers. J'ai premièrement trois Wraiths ici, qui sont extrêmement rapides. L'objectif, c'est d'aller venir prendre l'objectif-là dès la fin du premier tour. Elles ont un pre-move de 6, elles bougent de 12, elles peuvent avancer. Bref, elles y seront. Ensuite, pour terminer avec les Wraiths, j'ai trois autres Wraiths ici. C'est exactement le même objectif, mais pour cet objectif-là. Maintenant, le gros, le dur, les Scorpecs, il y en a 6 ici. Si j'ai le premier tour, évidemment, elles vont aller charger les Aggressors Lanceflammes qui sont cachés derrière cette ruine, où elles s'avanceront. On verra ce qu'elles font. Et si je n'ai pas le premier tour, elles repasseront de l'autre côté de la ruine pour ne pas se faire tirer dessus. Même idée de l'autre côté, encore 6 Destroyers Scorpecs. Enfin, en plein centre, j'ai les 10 Leechguards qui sont là, façon Spartiate. Évidemment, avec les Leechguards, l'Overlord qui va leur filer des boosts. Les Leechguards le protègent. Voici l'Overlord. Lui, il pourra tirer, il pourra taper, il fait le café. Également, le Scorpec Lord, toujours pareil, même idée. Il tape, il tire et il buff les deux groupes de Scorpecs qui sont autour. Enfin, j'ai un groupe de 5 Scorabes qui feront de l'Antifa et qui pourront potentiellement s'éparpiller un peu plus pour vraiment gêner les frappes en profondeur de mon adversaire. Et toute dernière unité, j'ai les 5 Death Marks qui sont ici en réserve. Et je pourrai les TP plus tard. Et non, j'ai oublié une dernière. Les 5 Immortels qui sont ici, eux aussi, pourront monter à l'étage pour faire de l'appui feu au besoin. Voici pour le déploiement. Donc vraiment, ça va être dépendant du Tour 1. Si je l'ai, je vais charger. Si je ne l'ai pas, je me cacherai de façon très héroïque pour éviter qu'il me tire dessus. Très bien. Alors pour ma part, mon déploiement a été assez compliqué parce que j'avais le choix. J'avais deux options. Soit je joue à pile ou face et je fais un déploiement très agressif en serrant les fesses pour gagner le jet d'initiative et avoir le Tour 1. Et la partie dure environ 32 minutes. Le temps de faire chacun son premier tour et compter les pertes. Ou alors, je fais un déploiement un petit peu plus mesuré de manière à pouvoir répondre si jamais je n'ai pas le T1. C'est le choix que j'ai fait. Alors, dans tous les cas, j'ai perdu un PC bien utilisé. Donc je passe à 7 PC pour mettre 7 escouades d'intercesseurs d'assaut en stratagème frappé depuis les ombres. C'est un stratagème spécifique et très fort de la Raven Guard qui permet de mettre une unité en réserve stratégique. sauf qu'elle a des bonus par rapport à son arrivée en jeu. Elle peut arriver n'importe où à plus de 9 pas d'un ennemi. Mais je peux arriver très bien dans sa zone de déploiement. Alors, mon déploiement, j'ai choisi d'être assez conservateur tout en me laissant des opportunités. Tout d'abord, j'ai placé des infiltrateurs à 7 pas de cet objectif-ci. Ce qui me permet d'être en dehors de portée de ces Vraiths qui devront faire une charge à plus de 12 si jamais il a le T1 et qui pré-advance de 18, ça le fera arriver à peu près ici, il ne pourra pas charger mes unités. Moi, ce que je pourrais faire par contre, c'est de faire simplement une advance et aller me cacher sur la ruine et m'emparer de cet objectif. Ça, c'est ce que je compte faire. Ensuite, j'ai fait à peu près la même chose de l'autre côté. Avec cette unité d'infiltrateurs-ci, eux sont beaucoup plus exposés parce qu'ils sont à 6 pouces de cet objectif. Mais mon idée avec ces infiltrateurs, c'est un peu de faire des unités dites peau de miel où je vais attirer les unités à haute valeur ajoutée de l'adversaire qui va engager, j'espère, ces Vraiths pour me les sortir. Ce qui pourra, moi, me faire donner l'occasion de faire une contrecharge et de me servir de ces unités qui m'auront agressé comme tremplin. Voilà un peu mon idée. Ensuite, j'ai fait un déploiement vraiment très conservateur pour des Ravenguards avec une ou deux petites particularités rigolotes. Donc, j'ai placé mes agresseurs le plus près possible de ma zone de manière à pouvoir faire une advance et arriver à peu près ici au centre de table et m'en parler de l'objectif si possible. Ou alors, je les déplacerai grâce à mon maître de l'embuscade. J'ai placé mes Outriders qui ont vraiment un grand rayon d'action jusqu'à plus de 20 pas derrière cette ruine qui est un occultant. Ce qui me cache des tirs de ces deux plateformes de tir pour l'instant. En arrière, on retrouve deux de mes personnages clés. Donc, mon super chaplain à moto avec toutes ses bulles. Il paraît exposé comme ça avec l'apothicaire qui se retrouve au centre de mon dispositif. C'est pourquoi j'ai placé toutes mes unités un peu importantes en arrière de ce gros obscurant. Donc, on retrouve un petit Trix. Ici, j'ai mes deux vétérans qui ont la capacité garde du corps. C'est eux qui vont protéger mes personnages. Et à compter du moment où ils sont à 3 ou moins d'un personnage, ce qui est le cas ici, on ne peut pas tirer sur le personnage même si c'est l'unité la plus proche et la plus visible. Et en plus, ça permet d'éviter les unités de snipers qui s'affranchissent de la règle Lookout Sir. Donc, en fait, ça me permet de mettre mes personnages, constituer mes bulles sans être la cible de tir. Derrière, on retrouve mes cinq agresseurs. En arrière, j'ai une unité de gardien de but. C'est mes petits intercesseurs d'assaut. Et je les ai vraiment étalés au maximum à deux les uns des autres, deux pas les uns des autres, de manière à couvrir le plus large champ possible d'interdiction de FEP à 9. Et enfin, une petite blague, j'ai mis mon petit chaplain maître de l'embuscade derrière ici. J'aurais très bien pu le mettre ici ou n'importe où puisqu'il va rebouger avant le premier tour de bataille avec une unité d'infanterie à mi. Et enfin, dernier point particulier, j'ai ici mon Invictor Warsuit qui est une plateforme de tir avec son mouvement de 10. Il va pouvoir passer dans un autre quart de table et faire des petites choses intéressantes, voire des contrecharges sur des unités qui seraient déjà engagées parce qu'il a quand même une grosse puissance de feu. Et enfin, j'ai ici mes quatre Inceptors qui, avec leur Bolter d'assaut Force 5, constituent une plateforme de tir pour toutes les menaces qui vont venir s'avancer sur le centre de bataille. Ils peuvent également bondir de l'autre côté pour venir marquer sur tous les fonds et ainsi rentabiliser leurs points. Et enfin, ma petite dernière moto, voilà pour mon déploiement qui va forcément évoluer avec mon stratagème Maître de l'embuscade. Et ensuite, il faut savoir que les Raven Guard ont un autre stratagème très intéressant qui est Infiltrator, qui se déroule au même moment de pré-move avant le premier tour de bataille, qui permet pour un PC de faire bouger une unité d'infanterie d'un mouvement normal. Alors c'est le G qui tue, c'est le G pour savoir qui commence en premier. Un, deux, trois, je vais faire un six. Quatre. Et c'est lui qui commence. Je commence et je suis très content d'être heureux, comme dirait un certain mec parti très bon. Je vais pouvoir faire mon super trait de seigneur de guerre très utile. C'est Maître de l'embuscade. Donc je vais prendre l'unité qui tape le plus fort, mais qui est la plus lente de mon armée. Je vais prendre mes cinq petits agresseurs, là, qui attendaient ça depuis tout à l'heure. Et je vais les mettre à neuf pas de la zone de déploiement ennemie. Et pour les agresseurs, c'est bon. Et pour le chaplain, lui, en plus, il vole. Il a la bonne idée de voler, ce petit gars-là. Donc il va pouvoir voler de 12 et aller faire une charge d'opportunité où je veux. Donc je vais le claquer juste derrière pour l'instant, sans trop me fatiguer. J'ai fait mon petit mouvement et je sais que mon adversaire a beaucoup d'unités à déplacer de six pas. Bon, je n'ai pas eu le premier tour. Tant pis, ça m'a quand même permis de faire en sorte que mon adversaire se déploie de façon très conservatrice. Et moi, je vais pouvoir me replier pour me protéger de ses tirs. Donc on se retrouve une fois que j'ai terminé tous mes mouvements de pré-game. Et effectivement, tout le monde va bouger. Donc globalement, ça a été un retrait pour anticiper la charge T1 de la Raven Guard. Donc ce que j'ai fait, en résumé, le seul qui est parti à l'assaut, c'est le petit Doomstalker tout seul qui va offrir une cible d'opportunité à l'ennemi. Il est assez résistant. Ensuite, tout le monde s'est replié. Les Wraiths sont passés de l'autre côté. Les Scorpecs, tout le monde s'est replié. Ici, les Scorpecs, forcément, ils se sont mis au seul endroit où ils pouvaient être à peu près tranquilles là. Mais ils vont recevoir la charge des Aggressors. Les Wraiths, ça ne servait à rien d'essayer de les cacher. Ils ont besoin d'avancer. Donc même s'ils se prennent des tirs des Aggressors ou des Infiltrators, je vais les mettre ici en espérant pouvoir plus tard les envoyer vers l'avant. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre et à laisser mon adversaire s'écraser contre mes défenses impénétrables. En vrai, il faut juste serrer les fesses. Alors ça y est, l'armée de Cac Necron s'est volatilisée derrière des obscurants. Donc le board est libre pour les Raven Guards. J'ai encore des stratagèmes à faire pré-game puisque ce n'est pas alterné en commençant par celui qui a réussi le GD Initiative. Et maintenant, je vais utiliser deux points de commandement pour passer à 5. Et je vais utiliser deux fois le stratagème Infiltrateur qui est un stratagème Raven Guard qui permet de faire avancer une unité Infanterie Raven Guard de son mouvement normal avant le premier tour de la bataille. J'ai bien fait mes deux fois Infiltrateur. La première pour ce blob de Blade Guard qui est vraiment mon enclume et mon marteau. Ils étaient là, ils ont avancé de 6. Et mes Eradicators sont sortis. Et ces trois là, finalement, sont trop loin. Ils sont à plus de 24 de sa plateforme de tir. Et c'est pour ça que j'ai été obligé d'utiliser et de prendre un CP pour bien les faire sortir. Pour avancer normalement à ma phase de mouvement tour 1. De manière à avoir l'ensemble de mes tirs concentrés sur ce truc là pour le péter le plus vite possible. Et ainsi avoir une vie beaucoup plus facile sur la suite de la game. Alors, début du tour 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais révéler à mon adversaire et camarade mon protocole de commandement. Qui est celui du Hungry Void. Qui veut dire que si je charge, je me fais charger ou je fais une intervention héroïque. Mon unité aura plus 1 à la force. Ce qui va très bien comboter avec le moins 1 à l'endurance. Sur les Marines au CAC. Cependant, il faut être à portée d'un personnage pour bénéficier de ceci. Ce qui veut donc dire que par exemple, mes Wraiths n'en bénéficieront pas. Ce n'est pas si grave. Ça ne leur fait pas passer un palier important. Par contre, mes Scorpec et mes Leech Guards en bénéficieront. Et ça, ça va faire plaisir. Je m'en fiche. Je tape en premier. Normalement, tu n'auras pas l'occasion d'utiliser ce protocole. Je passe à ma phase de commandement du tour 1. J'ai pas grand chose à faire. J'ai regagné un PC me faisant passer de 5 à 6 PC. Et finalement, je n'ai rien de spécial à part mes litanies de chaplain à faire. Donc avec mon chaplain ici qui est caché derrière la ruine, le maître de l'embuscade, je vais lancer la litanie full relance des touches. Donc la litanie de la haine. Ça passe sur un 3+. Cassez. 3. Je suis content. Ils ont la haine. La haine autour de lui en bulle A6. Et maintenant, avec ce chaplain là, je vais passer une première litanie. C'est la litanie plus 2 pour les charges. C'est parti. Raté. Et je vais passer la litanie sur les blade guard à plus 1 pour blesser. C'est réussi. Fin de la phase de commandement. Début de la phase de mouvement. J'ai beaucoup de mouvements à faire parce que les premiers tours sont cruciaux là. Sur deux armées de corps à corps. Mon idée globalement, ça va être de prépositionner toutes mes figurines pour marquer les quarts de table. Pour marquer au moins un récupérer les données d'Octarius dans un quart de table qui est difficile. C'est à dire les quart de table du côté de chez l'adversaire. Donc je vais sacrifier une unité pour le faire. Et je vais essayer de mettre tout en place pour scorer au maximum mes primaires. C'est à dire m'emparer de tous les objectifs de mon côté, de ce côté là, ici. Et essayer aussi de dénier les objectifs primaires secondaires de mon adversaire. Qui lui a besoin que je ne contrôle aucun quart de table pour marquer au maximum de ses points. Alors, fin de ma phase de mouvement qui a été un petit peu longue parce qu'il faut réfléchir très fort. J'ai fait advencer pas mal d'unités de manière à reprendre la map. Parce que je m'étais un petit peu caché comme un lâche. Et maintenant il est temps de reprendre un petit peu l'avantage. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu créer une bulle vraiment de résistance ici. Donc j'ai eu de la chance sur mes advance. J'ai fait une advance à 5 avec mes petits vétérans garde du corps. Ce qui m'a permis de faire un mouvement de 11 et d'aller me cacher dans la ruine. A partir de ce moment là, j'ai fait une advance avec mon apothicaire. Également une advance à 5 qui m'a permis de mettre à moins de 3 pas 2. Pour être protégé et ne pas être la cible de tir. J'ai fait pareil avec mon chaplain. Lui il a juste bougé normalement et il s'est mis en position. Pour pouvoir tirer comme ça, juste pour rire, 4 tirs dans sa phalange de mec super résistant. Ensuite j'ai fait un mouvement normal avec mes blade guard de 6. Ce qui me permet de m'en parler l'objectif. Et en plus d'être objectif secure grâce à mon chaplain qui donne cette capacité en bulle à 9 fois autour de lui. J'ai bougé de 5 mes éradicators suite à leur mouvement d'infiltration. Pour être tous à moins de 24 de sa plateforme de tir. Et ainsi pouvoir essayer d'éradiquer cette menace. Mes petits agresseurs, mes petits intercesseurs, eux sont restés ici pour contrôler l'objectif. Mes inceptors ont fait un mouvement d'advance. Mon idée c'était de les basculer de l'autre côté du quart de table dans une ruine. Pour l'instant ils ne servent pas à grand chose. Mais l'idée c'est d'être sûr de marquer les quarts de table. Et surtout de le dénier à mon adversaire si jamais il arrive à me péter une unité. C'est d'avoir une redondance par quart de table. Ce qui explique mon autre mouvement. C'est un petit mouvement normal des petits infiltrateurs qui ont bougé de 6. Et qui seront les premiers à récupérer les données d'Octarius dans un quart de table éloigné. Ils seront appuyés par mes motos qui ont fait un mouvement normal de moins de 14. Qui les mettent complètement dans le quart de table. Toujours pour embêter mon adversaire sur son secondaire propre Necron. Et ils sont apportés pour délivrer des petits tirs là-dedans juste pour rire. Mes agresseurs ont fait un mouvement de 5. L'idée c'était pas de forcément les coller à la ruine. C'est de bénéficier en diagonale d'une ligne de vue sur ses wraith. De manière à essayer de lui faire claquer au moins une figurine sur l'ensemble de mes tirs de lance-flammes. Avant, l'idée c'est d'aller charger ses score-prec. Mon petit chaplain tranquillement s'est mis ici en mesure de charger les immortels. Ça va cliquer une unité, ça va le protéger des tirs pendant un moment. Ou alors ça va forcer mon adversaire à désengager ses Necron et donc perdre le bénéfice du tir. Et enfin, la moto d'assaut a bougé depuis derrière sa ruine de 14. Ça l'a apporté de la plateforme de tir. Si jamais les ERA-14 se ratent complètement, il me restera un tir de fuseur pour assurer le coup. Et très important pour finir mes mouvements. Mes infiltrators qui étaient auparavant ici ont fait une advance de 3. Et ce qui leur a permis, sans passer par le cratère, d'aller se caler derrière l'objectif pour en prendre position. Donc j'en ai 3 qui sont le long comme ça, qui sont cachés des tirs. Et 2 qui sont là-dedans, qui seront bien également à couvert. Ce qui me permettra d'assurer des sauvegardes d'armure à plus sains. Si jamais je me fais tirer dessus par mon adversaire qui est un spécialiste du CAC. Voilà pour mes mouvements. Ma phase est désormais terminée. On va pouvoir passer à la phase de psychique. Voilà, c'est fait. Et maintenant, la phase de tir. Alors début de ma phase de tir. Là, il s'agit de bien séquencer mes tirs. Pour éviter d'en perdre si jamais je réussis à détruire mes cibles prioritaires. Alors ma cible prioritaire pour cette phase de tir, c'est cette plateforme de tir. Je vais commencer par mon lead Victor Warsout. Je vais commencer par le botteur lourd. Sachant que je rappelle, je suis un successeur RavenGuard et je suis maître artisan. Je peux choisir de relancer un jet de touche raté. Bien évidemment, je le garde pour mes plus grosses armes. Donc là, c'est juste les bolteurs à 3+. Il y en a deux qui touchent. C'est force 5, tu as endurance 6, c'est du 5+. J'aurai ici une. PA-2, des dégâts 2. Un vulnérable à 4 qui est tonqué. Maintenant, on continue avec les tirs. J'ai mes huit tirs de petites mitrailleuses Ironhide jumelées. C'est toujours du 3+. Ce n'est pas terrible. J'en réussis 4. Force 4, endurance 6, c'est du 5+. 2 à PA-2 dégâts. Toujours invulnérable à 4. Et un point de vie. Et maintenant, on va passer au gros canon. Je n'ai toujours pas utilisé. Donc là, c'est de la force 7. PA-2 dégâts 2. 3+. Je peux en relancer un grâce à Maître Artisan. Toujours pas. Force 7, endurance 6. Là, ça va être du 3+. J'en réussis deux. Très bien. Deux sauvegardes invulnérables à 4. Deux ratés. Deux loupés. Ça fait 4 points de vie. En tout, il aura retiré 5 points de vie. Fin du tir pour lui. Maintenant, je vais tirer avec ma petite moto d'assaut. Toujours sur la même cible. Je vais commencer par les bolter, juste pour rigoler. Voilà, le point de vie de la honte. Et maintenant, plus intéressant, les fuseurs. Donc, j'ai deux fuseurs qui sont à longue portée. Donc là, ça va être du 3+. J'en relance un grâce à Maître Artisan. La vie est belle. Non, toujours pas. Force 8, endurance 6, ça va être du 3+. Réussis. Et là, c'est PA-4, dégâts D6. Là, il faut la réussir, l'a vu. Réussis, bien joué. Donc, fin des tirs pour d'opportunités. Maintenant, je vais passer au gros du sujet. Je vais faire tirer mes 10 éradicators sur la même cible. Donc là, ça va être 10 tirs, puisque je concentre mes tirs sur une même cible, à 3+, en fuseurs. Alors, ça, c'est réussi. J'ai 3 échecs seulement. Je peux en relancer un grâce à Maître Artisan. Toujours pas. Donc, ça fait 7 touches. À force 8, endurance 6, c'est du 3+. Et j'ai 2 échecs. Ça fait 5 sauvegardes à 4+. Allez. Explose. Et là, on prie. Explose. Oh, c'est propre. Donc, tu en rates une. Une. Très bien. D6. D6 dégâts. Donc, c'est là que je sors le 6. Allez, Dieu de la Cronembourg, regarde-moi. 3. Très bien, je prends. Donc, c'est la fin de ma phase de tir pour cette partie du champ de bataille. Globalement, je suis assez désappointé, on va dire, car je n'ai pas réussi à détruire son unité qui se retrouve à… Il lui reste donc 3 points de vie. À 3 points de vie. On va voir. Il me reste 2-3 petits tiers d'opportunité. Il me reste mon chaplain ici, mes motos ici et mes agresseurs là. Donc, je vais commencer tout d'abord par mes motos qui ont 12 tirs de bolter jumelés. Ils vont les tirer sur ta phalange. C'est du 3+. J'en relance un. Raté. Force 4. Endurance 5. 5 plus. 3. L'autre a tourné. PA combien ? PA-1, dégâts 1. Donc, save à 3. Tout est tanké. Bien joué. Tu saves comme un dieu. Voilà. Ils ont la bouclier pour ça. Très bien. Je continue. Je vais continuer des petits tirs d'opportunité. Je n'ai pas réussi à terminer ton truc là qui est quand même en profil dégressif maintenant. Je vais quand même lui mettre 4 tirs de chaplain. On ne sait jamais. Allez. C'est du 3+. Je relance un parce que je suis maître artisan. Ça me fait 3 touches. Force 4. En du 6. 5+. J'aurai ici 2 quand même. Un PA-1, dégâts 1. Ça y va 3. Un 4. Un PV encore. Donc, il n'est plus qu'à 2 PV. Oui. Très bien. Et maintenant, c'est le gros de ma phase de tir. Je vais balancer tout ce que j'ai dans les Wars parce que c'est les seuls trucs que je vois que je peux à peu près impacter. Donc, j'ai 10 D6 tirs de touche auto en lance-flamme. Donc, c'est parti. J'avais préparé mes petits dés. 10 D6. C'est pas terrible. 35. C'est stat. Donc, je prépare mes 35 dés à force 4 dans les Wars. 9 blessures. Une petite dizaine, c'est ça. Tiens, je te donne les dés. Merci. Je libère la piste. Ça va être pas de PA, c'est ça ? Pas de PA. Donc, save à 3. Deray. Le but, c'est d'en faire sauter quand même. Bah, stat. Il y en a un qui saute. 1 PV, 2 PV. Et bah, bravo. Bravo, bravo. Cette phase de tir, j'avais peur. Cette phase de tir ratée conclue ma phase de tir. J'espère que je vais être un petit peu plus heureux. Un petit peu plus chanceux à la phase de charge, mais c'est pas mal. Là, j'ai le cœur qui... C'est parti. Phase de charge. Alors, mon idée, bah, c'est de limiter mes charges. De toute façon, j'en ai pas 15 000 à faire. Mon petit Chaplin, là, il va aller charger les Immortels, comme on avait dit qu'on allait faire. Et mes supers agresseurs, ils vont aller charger les Scorpec Destroyer. A chaque fois, pour les deux, on a calculé, c'est une charge à 4. Donc, c'est parti. Je commence par la charge du Chaplin pour les blessures et de passage. 3. Il me gêne. Il me gêne parce que si je relance pas cette charge-là, je peux pas charger derrière, parce que je peux pas traverser ma fille. Donc, je vais prendre un PC. Je vais passer à 5 et je relance. C'est une charge à 9. Je suis content. Et je passe à 5. Et maintenant, je vais faire ma charge de mes agresseurs aussi à 4 sur les Scorpec. Allez, pas de bêtises. C'est une charge à 8. Je suis soulagé. Alors, c'est... On va commencer les combats par la magnifique charge réussie de mes agresseurs qui, pour rappel, sont sous le buff du Chaplin qui réussit sa Litanie de la Haine qui permet de faire une full relance des jets à la touche. Donc, eux, ils ont des gantelés. Du coup, avant que tu fasses ça, je vais claquer un point de commandement et je vais utiliser le stratagème Whirling Onslaught des Scorpec qui leur permet d'avoir moins un pour être blessé. Ça peut peut-être me permettre de survivre. Moins un pour être blessé. Donc déjà, pour toucher, je vais passer à 4+. Pour rappel, les 4, les 6 génèrent une touche supplémentaire. 4+, full relance. Donc, tout ça, c'est de la réussite. Allez, encore des 6. 6, sortez ! Comme dirait ma grand-mère. Hop, claque. Boum. Ça, c'est bon. Et donc, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 6 qui me rajoutent 4 touches supplémentaires. Donc, sur 21 attaques à 4+, j'en ai réussi 18. Je suis content. Force 8, PA-4, PA-3, dégâts 2. Alors, Force 8, endurance. Endurance 5. Donc, normalement 3+. Normalement 3+, mais là, 4+, parce que tu as passé ton stratagème. Tout à fait. Correct. C'est ça. 4+. 13. Ça fait extrêmement mal. 13 à PA-3, dégâts 2. Save à 6. Ce serait bien que j'en save quelques-unes. J'en save 2. Ce qui veut donc dire que j'ai 1 mort, 2 morts, 3, 4, 5. Il y a un survivant. Très bien. Ce qui va me permettre de faire mes protocoles de réanimation. Je suis plutôt content. Donc, mes protocoles de réanimation qui passent tout juste. Pour chaque mort, on va lancer 3 dés, puisqu'ils ont 3 points de vie. Et chaque triple, 5 ou 6, me permettra d'en ramener un. J'aimerais bien en ramener au moins celui qui a l'arme dégâts flat 3. Ça serait merveilleux. J'en ai au moins un. Alors, 1, 2. Il y a un 6. 3. Et ce sera tout. Mais c'est celui qui est important. Celui qui fait des dégâts flat 3. J'espère contre-attaquer de façon assez efficace. Alors, on va pouvoir passer maintenant à mon chaplain. Qui a quand même réussi sa charge, ce petit pépère. Il va taper dans tes immortels. Donc, lui, il a 3 attaques de base, plus 1 parce qu'il a chargé. Il touche à 2+, et il relance tout. Parce qu'il est sous son aura de la litanie de la haine. Donc, 2+, j'ai déjà un 6. Je relance le 1 grâce à Maître Artisan ou à... Ah, mais non. Je peux relancer... Si, peu importe en fait. 5. Donc, ça me rajoute une attaque supplémentaire. Je me retrouve à force 6, endurance 5, 3+. 3+, j'en réussis 3. Ce qui n'est pas top, mais ça va. 3 à PA-2, dégâts 3. Donc, save à 5. Dégâts, de toute façon, ils mourront. Il y a une save qui est réussie. 2 qui meurent. Protocole de réanimation tout de suite. Aucun. Ça fait 2 morts. Ce seront ceux qui sont le plus loin qui vont forcément mourir. Alors, bien évidemment. Maintenant, je vais être la cible d'une attaque. Parce que tu vas me répondre avec tes Scorpex Destroyer. Tout à fait. Je vais donc prendre un PC pour utiliser le stratagème Physiologie Transhumaine qui me permettra de n'être blessé que sur du 4+, sur mes agresseurs. Et je passe donc à 4 PC. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il claque ce stratagème ? C'est parce qu'en fait, l'enchaînement de ma dynastie et de mon protocole fait que mes grosses armes sont normalement force 7. Grâce au protocole, elles passent force 8. Lui, il a en du 5. Grâce à mon moins 1 l'endurance, il passe en du 4. Ce qui ferait que je le blesserais à moins 2. Enfin, sur 2+. Et vraiment, ça lui aurait fait très très mal. Là, on va voir. Je le touche donc sur 3+, ça fait 3 qui passent. Bon. On le prend. 4+. Aucun. Tiens. Bon. Au moins, ça lui a fait perdre un point de commandement. Et maintenant, la riposte des supers immortels sur le chaplain. Tout à fait. Ils ont 2 attaques chacun. Wow. Donc, ça sera sur du déjà 3+. Ouais. C'est ça. C'est pas glorieux. Et ça va être sur du 3+, encore. Une save. Pa 0. Pa 0. Donc, c'est une save à 3+. Je n'ai même pas besoin de prendre sur mon monclier. Et c'est bon. Et donc, quand on fait le point à la fin de mon tour. J'ai bien une unité dans chaque quart de table. Donc, ce qui me donne 3 points sur tous les fronts. Et j'avais, à la fin de ma phase de mouvement, récupéré les données d'Octarius avec mes infiltrateurs ici. Donc, pour l'instant, c'est un tour 1 assez mitigé. J'ai réussi à reprendre la table. J'ai réussi à amoindrir des menaces. Donc, sa plateforme de tir est vraiment au profil très dégressif à 2 PEV. Les scores PEV, ils sont plus que 2. J'ai réussi à le cantonner dans son quart de table. Et moi, à commencer à marquer des points. On va voir. Je pense que la riposte va être très violente. Je serre les fesses. Il me reste 4 PC. A ton tour. Ce que je vais faire, phase de commandement, je récupère déjà un point de co. Je passe de 5 à 6. Je suis trop loin avec mes deux technomancers pour essayer, parce que Zera, c'est un technomancer, pour essayer de rez des immortels. Tant pis. Ce que je vais déclarer, par contre, c'est que mon Overlord va choisir une unité pour lui donner plus 1 à la touche. Ça va logiquement être les Lish Guards, qui vont donc passer avec un LCTA 2+. Et ça va être tout pour la phase de commandement. Alors, fin de ma phase de mouvement. J'ai été très offensif, mais il fallait le faire pour essayer de renverser la vapeur. Ce que j'ai fait, premièrement, je me suis désengagé avec mes immortels du combat avec le Chaplain. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, j'ai mon Overlord, qui est, pour rappel, un tueur de personnages, grâce à son trait d'honneur de guerre, qui lui donne plus 2 attaques si je concentre toutes les attaques sur un personnage. L'objectif, ça va être de sécher son Chaplain. Ensuite, j'ai également positionné mes Lich Guards, comme je l'avais dit, pour essayer de tuer les agresseurs. Il faut vraiment que je les clean avant de pouvoir passer à la suite. Et j'ai également accompagné Illuminor Zera, qui va faire le petit jet pour essayer de booster ses Lich Guards à la fin de la séquence de mouvement. Ensuite, j'ai vraiment été très agressif avec aussi bien les Scorpecs que les Races ici. Ils vont tous les deux tenter de charger les Blades Guards. Mes Doomstalkers et les plateformes d'artillerie sont tous les deux en position. Il y en a un qui est blessé, mais je vais utiliser un stratagème pour le faire tirer à plein potentiel. L'objectif, c'est de se venger de la principale menace, les Eradicators. Avec un peu de chance, j'en sortirai quelques-uns. Et enfin, dernière charge qui va avoir lieu également, les Races ici, qui vont essayer de cliquer là pour les sortir. Potentiellement, je les sors tous. Espérons, on va voir. Et ça va être à peu près tout. Si juste, petite info, j'ai laissé les Scorpecs engagés ici, même si du coup, ils ne pourront pas taper avant les agresseurs. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, il ne va pas pouvoir me faire de tir de contre-charge avec des lances-flammes, ça ferait mal. Et dernière info, les Scarab se sont étalés pour l'empêcher de feb chez moi. Je vais donc utiliser à la fin de ma phase de mouvement la capacité spéciale d'Illumineur Zeraz sur les Leechguards, qui va me permettre de leur donner un petit bonus. C'est sur un D3. Sur un 1, ça sera de la force. Sur un 2, ça sera de l'endurance. Et sur un 3, ça sera de la capacité balistique, ce qui ne serait pas utile. Et ça me permet de leur donner plus un en endurance, ce qui les fait passer endurance 6. Ça commence à être pénible à sortir. Je suis très content. Phase de tir, je vais commencer par le Doom Salker. Non, pardon. Celui-ci, celui qui a plein potentiel. Je vais le faire tirer sur les Eradicators. Il fait des 6 tirs. Alors, stop. Je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème phare des Space Marine. Physiologie transhumaine sur mes Eradicators. Alors, pour cette phase de tir, je passe à 3 PC. Bien sûr, ce qui évitera qu'il soit blessé à 2+. Voilà. Je fais donc des 6 tirs. 5 tirs. C'est trop. J'en suis fort aise. Ça va être à 3+, car il y a le bon Technomancer à côté. Oh, joli. Magnifique. Je n'ai aucun reroll spécifique. Je vais donc le blesser à 4. Bon, je le blesse quand même. PA-5. Alors, je n'ai pas de sauvegarde à PA-5. Donc, dégâts D6. Ouais. Et j'en sors un. Alors, ce n'est pas sûr parce que j'ai mon apothicaire qui est à moins de 3 pas. Donc, je vais lancer 5 Finopen à 6. J'en réussis aucun. Il dit effectivement, tu me sèches un mec. Très bien. Je vais enlever celui-ci. Et du coup, je vais continuer la séquence. Il faut quand même que j'essaie de les sortir. Je vais claquer un point de commandement pour tirer avec le deuxième Eradicator. Je passe donc à 5 points de commandement. Et il va faire tout pareil. Donc, touc. 4 tirs. 4 tirs. C'est pas pareil. Ça change tout. 3 plus. Ouais. On passe que 2. 4 plus. Ah, cette fois, 2 save. Donc, non, pas de save. Alors, le premier. Vas-y. Combien ? Le premier se prend 6. C'est facile. 6 x 6. Bon, je pense qu'on peut l'enlever directement. Joli. Je gâche mes 6. Oui, oui, voilà. Donc, lui, il est mort. Et le dernier. Un seul point de vie. Ah, ça, ça me plait beaucoup plus. Et non. Et c'est pas tanké. Donc, je me prends un PEV sur le dernier. Oui, oui. Donc, ça fait mal. Très bien. Ils ont quelques derniers tirs pour les Eradicators. Alors, on continue. C'est les petits tirs. Je ne suis pas du tout à porter rapide. C'est les Ghost Flayers qui sont beaucoup moins forts. Par contre, ça touche. C'est force 5. Mais du coup, ça sera toujours sur du 4. Et ça te fait deux sauvegardes PA-1. Donc, PA-1, c'est des sauvegardes à 4. J'en rate une. Ça fait un deuxième point de vie. Alors que je vais essayer de sauvegarder sur un Feel No Pain. Réussi. Très bien. Il est très bon, ce petit apothicaire. Je le remercie. Très bien, monsieur. Achetez des apothicaires. Donc, il y en a un qui lui reste deux points de vie. Tout à fait. Bon. Et ensuite, la grande question, c'est est-ce que je tire avec mon Overlord et Zeraz sur les Bladeguards. Potentiellement, ils peuvent leur faire mal. Mais si je fais ça et que j'en sors trop, la charge qui est tentable va devenir vraiment très difficile. En vrai, non. Je vais arrêter là la séquence de tir. Car c'est trop dangereux. Il faut vraiment que je réussisse la charge. Notamment des Scorpecs. Alors, les Rays et le Lord, ça sera encore mieux. Mais c'est vraiment important pour que je puisse commencer à lui faire mal ici. Reprendre l'objectif. Etc. Etc. Donc, j'arrête là ma phase de tir. On va commencer tout de suite la phase de charge. Alors, phase de charge. On croise les doigts. Je vais commencer par faire une charge importante. Celle de l'Overlord qui va déclarer sa charge sur le Chaplin et sur les agresseurs. Ce qui seront à portée d'engagement en dessous. C'est une charge à 6. Celle-là, il faut la réussir. Oh. Joli. Il s'envole. Tu gâches tes double 6. Mais non. Mais non. C'est pas gâché. Ensuite, la charge du Leech Guard qui est quasiment automatique. Mais on va voir s'ils peuvent avoir un peu de place pour ce plan. Oui. Très bien. Bah écoute, on va continuer sur cette belle envolée. Ici, c'est une charge à 7. C'est là que ça craque. Et c'est là que tout blesse. Je vais l'arrêter. Bah oui. Oui. Celle-là, elle est importante. Charge à 7. Statistiquement, c'est possible. Et ça serait vraiment bien. Pfff. Ridicule. Ridicule. Tant pis pour mes Scorpecs. Je vais tenter les race. Charge à 10. Non plus. Ah bah c'est là qu'il sort le 7. Et bah je suis dans la pampa. Et ça s'est moins bien passé que j'espérais. Si. Je vais faire la charge des race ici. Qui est une charge à... 5. Allez. Je vais la lancer ici. Et elle, elle passe. J'ai fait une petite bêtise. Puisque j'ai laissé le Zeras dans la pampa. Et j'aimerais bien le garder au moins quelques tours supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire charger. C'est de l'infanterie. Il va essayer de faire le tour pour venir se mettre en contact des agresseurs ici. C'est une charge à 11. Et bah il sera dans la pampa. On va juste espérer qu'il survive. T'as déjà utilisé un PC en plus. Oui, oui. Je peux rien faire. Bonne chance Zeras. C'était un plaisir de t'avoir. Et on va passer à la phase de combat tout de suite. Et on va commencer par le seigneur. Très bien. Le seigneur qui a donc, grâce à son trait de seigneur... Pardon. Grâce à son... Oui, c'est ça. Son trait de seigneur de guerre, il a plus 2 attaques. Il passe donc de 4 à 6. Ouais. Et il touche à 2+, parce que quand même, faut pas déconner. Donc tu tapes dans mon chaplain, c'est ça ? Oui, tout dans le chaplain. Je suis obligé de tout mettre dans le chaplain. Sinon, je n'ai pas les 2 attaques bonus. Très bien. Faisons comme ça. Du coup, c'est 2+, il y a un petit as quand même, c'est poli. C'est force 6. Toi, je te passe force en du 3. Oui. Ce sera sur du 2+. Oui. Et tout passe. Je crois que tu as une invue à 4. J'ai une invue à 4. Tu es sur l'invue. Tout sur l'invue. Je suis assez confiant. J'en réussis une. Oui. Et donc, c'est dégâts. Dégâts flat 2. Flat 2. Bien joué. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Et bien écoute, maintenant, puisque tu as fait ta première attaque, je vais t'interrompre avec 2 PC. Ah oui. Et oui. Et bien oui. Pour faire taper. Donc, je passe à 1 PC. Et maintenant, je vais pouvoir taper mes agresseurs. Alors, pour mes agresseurs, j'ai le choix entre tes mecs hyper buffés, l'escorpèque et ton personnage. Oui. Alors, qui vas-tu essayer ? Et bien écoute, déjà, ça va me faire 21 attaques puisque tu m'as chargé. Tu peux les distribuer tout à fait. Ça déclenche ma capacité spéciale tourbillon de rage. Et j'ai entendu quelqu'un qui nous avait dit un jour que splitter, c'était une erreur. Donc, je vais tout mettre. 21 attaques dans l'escorpèque. Oui. Ça, c'était logique. 4+, les 6 proc. Donc, c'est de la force 8, de l'endurance 5. 5, ça va être du 3+, et j'en passe seulement 3. Ça va être forcément sur le 6. Oui. Aucun. Ce qui veut donc dire que lui meurt avec la première attaque et les deux suivantes sèchent ce scorepec-là. C'est la fin d'escorpèque. Deux PC bien dépensés. Oui, tout à fait. Mais il n'en reste plus qu'un. Oui. Et ça va être compliqué de mettre des transhumains partout maintenant. Alors, ce que je vais faire au niveau des attaques, je vais commencer par les attaques des 3 wraiths ici, pour essayer de sécher l'objectif. Avec un peu de chance, je pourrais tous les tuer et ça va peut-être le forcer à déclencher sa physiologie transhumaine pour garder le contrôle de cet objectif, ce qui laisserait les agresseurs vulnérables. Ça fait donc 12 attaques. Eh bien écoute, je ne déclenche pas. Eh bien voilà. Je résiste. Je résiste. J'ai confiance dans mon Gantelix. 12 attaques. A 4+. Exactement. Donc, ce sont des forces 6 les attaques. Les Marines sont en du 3, donc ça va être du 2+. Ouais. Oh ! Il y a un triple. Triple As, bien joué. Eh bien tiens. Et du coup, ça te fait 4 save paire moins 2. 4 save paire moins 2. J'ai une save à 3, je passe à 5. Et je pense que je vais en réussir 4. Eh bien écoute, j'en réussis 2. Ça me fait donc 2 blessures. La première est annulée grâce à mon Gantelix. Tout à fait. Et donc, je perds un Marines. Eh bien tiens. Paf ! Ok. Eh bien. Continuons les charges. Ainsi soit-il. Je vais ensuite mettre toutes mes attaques de Lich Guards dans les agresseurs. Et je vais claquer 2 points de commandement. Quoique. Quoique. Est-ce que ça vaut le coup de claquer le point de commandement s'il met une transhumane ? Non. Non. Parce que je sais que c'est son seul truc qui lui reste à faire dans le séquençage. Il va le déclencher. Il va me le nuller. Et je vais lui mettre un peu plus de doutes. Je ne vais pas claquer mon point de commandement pour le plus 1 en force. D'accord. Pour le blesser à 2 plus. Je le blesserai donc à 3 plus s'il ne fait rien. Par contre, je vais utiliser un point de commandement pour me rajouter une attaque supplémentaire. Puisque je suis à 6 pas de mon Overlord. Ce qui veut donc dire qu'ils vont avoir 40 attaques. Donc si je résume là, à l'état des choses, tu as 40 attaques à 2 plus pour toucher. Oui. 3 plus pour blesser. 3 plus pour blesser. PA-2. PA-2. Ce qui fait quand même beaucoup. Oui. Je vais quand même claquer ma transhumane pour baisser un peu les stats. Avec un peu de chance, je vais réussir à conserver des agresseurs qui risqueraient de partir au moral. Je vais quand même claquer mon PC. C'est important. Si j'arrive à les laisser là. En fait, pourquoi je vais... Je pense qu'ils vont mourir. Mais si jamais j'ai réussi à les faire survivre, ils vont lui nuiler son secondaire. Tout à fait. La partie prochaine. Exactement. Le tour prochain. Donc ça vaut le coup. Donc je paye mon dernier PC et je n'ai plus de PC au tour 1, tout va bien. Et tu me blesseras seulement sur du 4 plus. Alors, 40 attaques qui touchent à 2 plus. Je n'ai pas de reroll D1. Alors, on avait dit 4 plus. Je vais relancer ce qui était au-dessus. Allez, on sort les 5. 5 sortées. Eh bien, ce n'est pas trop dégueu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc, ça me fait tout ça de blessure. Un agresseur. Deux agresseurs. Trois agresseurs. Et un petit PV. Donc, je perds 3 petits bonhommes. Et il y en a un qui reste 2 PV. Tout à fait. Alors, je ne lance pas mon dé de commandement parce qu'avec mes agresseurs, j'ai... Ah bah si, je vais le lancer. J'ai un commandement de 8. J'ai perdu 3 copains. Ah bah oui. Donc, sur un 6. Un petit 6. Je repère un petit bonhomme. Mais je ne vais pas le faire. 3. Je suis content. Très bien. Donc, si on fait le point de ce tour, je contrôle bien le centre du champ de bataille. Oui, tout à fait. Pour mon serment de l'instant, ça me rajoute 2 points. Oui. Je remarque également un point parce que je n'ai pas fui à ce tour-ci. Oui. Et toi, tu ne marques aucun point du... De mon secondaire. De ton secondaire Necron parce que mes agresseurs sont restés. Oui. Le premier tour se passe mal, mais ce n'est pas fini. Alors, la suite au second tour. Donc, tout début du tour 2, il faut que j'annonce mon protocole de commandement qui est celui de l'Undying Legion. J'avais annoncé au préalable que j'allais utiliser pour reroll le jet de réanimation. Ça n'a pas l'air de m'aider beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre option qui est de régénérer 2 PV pour le métal vivant pour chaque figurine au début de mon tour. Ça va plutôt m'aider, j'imagine. Et en plus, ça se cumule avec mon score Peck Lord qui en régénérera donc 3. Très bien. Et donc moi, j'entame mon tour 2. A ma phase de commandement, je contrôle 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc, je marque 15 points de primaire. Je vais lancer mes litanies de mon chaplain. Donc, je vais lui lancer la litanie de relance en bulle à 9, tout léger pour toucher. Donc, c'est un 3+, raté. Et je vais lancer sur mes blade guard la litanie qui me permet d'avoir plus 1 à la blessure. C'est un ratage complet. Je suis assez content. Globalement, l'idée de ce tour là, ça va être de capitaliser sur mon avance en points. C'est essayer vraiment de te bloquer dans ton quart de table pour continuer à maxer mon scoring. Bien sûr. Alors, fin de la phase de mouvement. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai fait sortir mes Inceptor de 10. Un mouvement normal qui leur permet d'arriver à portée d'engagement des score Peck Destroyer. pour attendrir un petit peu la viande ou le métal avant de charger avec mes blade guard qui ont aussi avancé de leur mouvement normal pour aller les charger. Pour rappel, pour moi, c'est vraiment les unités qu'il faut que je sorte rapidement avec l'Everess. Concernant ce petit bonhomme là, je compte le traiter grâce à ma moto multifuseur qui a continué d'avancer tranquillement de 14, de mettre un petit bout de sa roue sur l'objectif. Elle se retrouve dans la bulle de 9 de mon chaplain sur moto qui donne objectif sécurisé à toutes les figurines core, toutes les unités core autour de lui. Mon Invictor Warsuit a fait un mouvement de 10 ce qui lui permet d'être woolly within ce quart de table là et de gagner des vues, soit sur son Illuminor qui se retrouve tout seul dans la pampa soit sur une plateforme de tir, soit sur l'Everess, soit encore sur le Scorpec Destroyer. Je vais regarder un petit peu comment se déroulent mes tirs et je pense que lui, ce sera mon finisseur celui qui mettra les 2-3 petits points de vie qui va rester. Mes petits infiltrateurs vaillants ici ne bougeront pas et feront la recherche des données d'Octarius ce qui me passera donc à 2 recherches et qui me passera déjà à 4 points de victoire sûr et certain. Alors mes vaillants d'infiltrateurs vont rester au contact d'Everess parce qu'ils sont objectifs secure ce qui me permet de les fixer ici tout en marquant des points en espérant qu'ils ne vont pas mourir. Ils seront renforcés quoi qu'il arrive par mes Outriders qui se sont déplacés de 14 pour gagner des lignes de vue sur ces Immortels et en mesure de charger l'Everess pour faire une masse quand même pour essayer de sortir ces figurines qui me gênent. Mes agresseurs restent bien tranquillement au corps à corps je ne pensais pas qu'ils allaient surveiller si longtemps et finalement c'est vraiment très arrangeant pour moi parce que ça monopolise ses ressources dans son camp. Et donc pour mémoire je suis remonté à un PC puisque j'ai tout dépensé dès le tour 1 je remonte à un PC qui pourra toujours être utile et très important. Des micro gestions ici je vais profiter de mon apothicaire en fait j'ai bougé mes petits gardes du corps mes vétérans ici cachés derrière la ruine ils protègent bien mes deux personnages qui seront donc inciblables au tir mon apothicaire va soigner un Eradicator pour le faire remonter à 3 points de vie et en faire revenir un à full PV devant ce qui me réduit encore plus de la portée de l'Illuminor voilà donc maintenant la phase psychique va se dérouler très rapidement voilà elle est terminée deuxième fois et maintenant je vais pouvoir passer au séquençage et à ma phase de tir qui va être importante pour amoindrir l'ennemi avant la charge donc là mon objectif ça va être d'éliminer les menaces dont je parle depuis le début de la partie les scores PEC, les plateformes de tir et on va se concentrer là dessus donc tout d'abord je vais commencer par mes tirs de petite moto pour terminer cette cible là je vais commencer par mes deux tirs de bolter juste pour rigoler ok c'est bon alors maintenant que tu as passé ton mojo je vais prendre mes deux fuseurs trois plus j'en lance un grâce à maître artisan toujours pas force 8 endurance 6 3 plus allez toujours pas je n'utilise pas mon PC je vais prendre mon Invictor Warsuit ici présente qui va utiliser ses armes lourdes qui tirent à 36 et 48 et je vais fractionner mes tirs même pas un grand sage a dit que je vais un grand sage a dit qu'il ne faut jamais splitter donc je ne vais pas splitter je mets tout là dedans donc je vais commencer par mes trois tirs de bolter lourd trois plus une force 5 endurance 6 5 plus réussi paire moins 1 ça y va 4 réussi réussi je vais faire mes huit tirs de petits tirs de mitrailleuse iron loan trois plus ça ça rate ça ça rate tout ça c'est bon force 4 endurance 6 5 plus une cassée c'est dommage c'est celle qui avait réussi raté et donc maintenant j'ai mes 6 tirs de grosse canon trois plus j'en lance un parce que je suis maître artisan raté toujours Asrirolas Asrirolas il faut le faire de temps en temps sinon on n'est pas accepté ici et donc force 7 en 6 là c'est du 3 plus oui tout à fait 3 plus j'en ai ici 2 pa moins 1 dégâts 2 allez il y en a une qui passe ça suffit il reste à 1 pv il reste à 1 pv ce qui est assez pénible maintenant je vais enchaîner avec les tirs de mes outriders ils vont mettre leurs 12 tirs dentés petits immortels 3 plus et force 4 endurance 5 5 plus 3 plus j'en lance une parce que je suis maître artisan hop ça j'enlève ça j'enlève et ça j'enlève et tout ça c'est bon c'est du 5 plus j'en réussis une à pa moins 2 dégâts moins 2 donc ils sont en save à 2 parce qu'à couvert ça les fait passer à 4 il meurt mais il se relève c'est magnifique alors mon chaplain ne peut pas tirer sur lui tout simplement parce qu'il ne voit pas il n'y a aucune ligne de vue pour lui pour tirer donc il ne tirera pas à cette face-ci il me reste 2 unités qui peuvent tirer 4 unités qui peuvent tirer efficacement les inceptors les eradicators le petit apothicaire et mes 5 blade guards donc je vais commencer par mes eradicators qui vont tirer toujours dans ces mêmes cibles qu'il faut que je réduise donc ça me fait 8 tirs et ils auront toujours moins 1 pour être blessés 3 plus j'en lance 1 parce que je suis maître artisan voilà ça me fait un échec force 8 endurance 5 3 plus mais 4 plus tout à fait correct ? 4 plus et c'est magnifique franchement c'est un dé une belle transhuman voilà un mort et triple 5 non pas du tout très bien il me reste donc mes inceptors à tirer je vais tout tirer je veux vraiment le fumer je vais tirer là-dedans 24 tirs alors 3 plus j'ai tout ça de touche à 5 plus sachant qu'il te reste 1 PEV oui normalement alors 1 2 et 3 3 save à PA-2 1 vue à 4 donc stat normalement je vais quand même réussir à l'avoir oui est-ce que tu claques un PC ? non je vais le laisser mourir dignement là tu as mis trop de ressources je te l'accorde d'accord donc il n'explosera pas il me reste mes tirs euh mes petits tirs pardon de blade guard qui peuvent mettre 5 tirs dans les les scorepecs les scorepecs donc c'est du 3 plus toujours pareil j'en lance rien parce que j'ai tout réussi cette fois-ci force 4 en durant 5 5 plus 5 plus mais moins 1 parce que tu as fait ton stratagème une une PA-1 dégâts 1 donc 4 non pas de PV de la honte maintenant il me reste mes petits tirs de corps à corps oui j'ai mes pistolets de mes oui tout à fait qui vont tirer dans tes scores dans tes wraiths pas de PA à 3 non réussi c'est réussi et donc le dernier tir c'est le tir de mon apothicaire de mon apothicaire qui va tirer dans un un petit scorepec un scorepec donc 3 plus et c'est raté voilà ça paye fin de ma phase de tir j'ai un peu amoindri j'ai tué enfin sa plateforme de tir enfin enfin tu l'as mérité alors petite pour la petite histoire j'avais le choix avec mes eradicators j'aurais pu essayer de cibler l'illumine d'or qui était tout seul mais je sais que mon adversaire et camarade a un stratagème qui permet de ramener un personnage sur un 4 plus qui va revenir avec des 3 PV et qu'à son tour il leur gagnera 2 de plus qui fait remonter déjà à 5 et finalement c'était c'était pas mon objectif prioritaire moi je veux vraiment amoindrir ses ressources pour conserver mon control map alors phase de charge j'ai deux charges évidentes la première ça va être la charge des bedguards pratiquement auto sur les scorepec et ensuite la charge des outriders sur les wraiths de manière à vraiment consolider ce centre qui l'embête voilà donc je vais commencer par les bladeguards donc ça me fait une charge à 7 et donc il n'y a pas d'overwatch possible et là je vais faire une charge sur les wraiths c'est pareil c'est une charge à 2 et ça va me faire une charge à 6 qui va me permettre de mettre tout le monde au contact tranquillement on se retrouve après au début de la phase de combat je vais choisir de commencer les combats par la charge des bladeguards évidemment donc ça me fait 21 attaques touche à 3+, force 5 endurance 5 blesse à 4+, paie à main 3 dégâts 2 sauf que je vais activer oh mon stratagème pour encore un point de commandement ce qui fait que son 4 plus passera à 5 plus j'ai vraiment envie de gagner cet engagement au centre de table je pense que ça va être décisif très bien alors ça va être comme une 3 plus les 6 procs alors j'en ai une ça c'est cassé et ça c'est 1 à relancer à maître artisan hop force 5 endurance 5 4 plus moins 1 parce que tu m'as balancé ton pc tout à fait à 5 plus à 5 plus allez allez ça part alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 8 sauvegardes à paie à moins 3 dégâts 2 donc ça y va 6 petit 6 ça me ferait plaisir voyons un petit 6 ce qui fait 1 mort 2 mort 3 mort 1 qui a envie pour faire les protocoles est-ce qu'il y en a au moins un qui se relève avec sa petite épée dégâts flat 3 non oh il n'y a pas un 5 si il y en a un ah bah super c'est bien quand même bon bah il m'en reste 1 alors maintenant on va passer à ce corps à corps là donc j'ai chargé avec mes outriders qui sont hermées d'épées tronçonneuses et donc ils ont si j'attaque par petit bonhomme normal plus une pour le sergent ce qui me monte un total de 19 attaques pareil les 6 procs donc sur du 3 plus 5, 6 ce qui me rajoute 5 attaques 5 touches supplémentaires donc finalement on est pas mal force 4 endurance 5 alors 5 4 déjà réussi ici un vue à 4 plus toc ça m'en fait dégâts 2 c'est ça ? non dégâts 1 dégâts 1 donc il y a un mort déjà un mort parce qu'il lui restait 2 PV et un à qui il ne reste plus qu'un seul PV très bien je vois le protocole de réanimation non donc un mort et un à qui il reste 1 PV oui alors maintenant c'est à toi de choisir ton oui oui mon séquençage ils sont rendus 5 tes motos tout à fait oui mais ils ne sont pas objectifs sécures pour essayer de récupérer l'objectif je vais mettre toutes mes attaques alors il y en a un qui meurt je vais peut-être le retirer tout de suite toutes mes attaques sur les petites infiltrateurs c'est ça ? oui plutôt bien plutôt stat 2 plus 3 attaques 5 plus 5 plus à la sauvegarde tout à fait normalement j'en ai ici une j'en ai ici une j'en perds 2 oui mais j'ai mon gantelet hélix donc j'en ai eu et finalement ça me fait 1 mort ce qui va très bien hop à moi oui puisque maintenant c'est chacun son tour bah je vais écouter je vais commencer par mes agresseurs oui je suis en contact avec ton bonhomme ici oui qui avait chargé tout le monde tout à fait voilà tu es un personnage je suis en doctrine tactique j'ai donc plus 1 à la touche et à la blesse oui contre les personnages je vais donc avoir 3 attaques pour mon bonhomme normal et 4 attaques pour mon sergent très bien donc 3 plus 3 plus exactement et les 6 et les 6 proc 3 plus c'est magnifique je en lance 1 parce que je suis maître artisan donc ça fait 1, 2, 3, plus 1, 4 j'ai force 8 tu as endurance endurance 5 5 donc normalement ce serait du 3 plus mais j'ai plus 1 pour blesser oui 2 plus parce que tu es un personnage 2 plus voilà 4 blessures APA-3 dégâts 2 heureusement qu'il a l'invue à 4 joli plutôt bien il perd 2 points de vie qui seront récupérés durant mon tour très bien à toi maintenant euh du coup on va commencer par le personnage donc l'overlord on va lui laisser l'honneur de faire des dégâts dans les agresseurs il a 4 attaques puisqu'il a perdu ses 2 attaques du traitement de guerre puisque ce ne sont pas des personnages à 2 plus très bien force 6 endurance 4 3 plus 3 save PA-2 donc 3 save à 5 je n'en réussis aucune et c'est dégâts 2 à chaque fois t'as réussi 3 attaques oui non tu me tues tout le monde si tu fais dégâts 2 voilà oui le premier saute et le deuxième saute tout à fait ça nous évite de lancer 30 attaques de l'eat guard et la dernière attaque ça va être le scorepec survivant non alors non d'abord je vais avoir ah oui c'est vrai tout à fait tout à fait exact mais cette attaque je n'ai pas chargé et on est dans un combat qui s'enlise donc je n'ai plus le bénéfice du choc-assaut donc j'ai juste 3 attaques pour mon sergent et 2 attaques par petit bonhomme je n'ai pas non plus les 6 qui explosent parce que je n'ai pas chargé donc c'est du 3 plus j'en lance 1 réussi force 4 endurance 5 5 plus j'ai réussi quand même 4 4 4 dégâts 4 sauvegardes à réaliser pas de PA pas de PA donc 3 plus ouais bah c'est bon très bien maintenant donc il te reste ton scorepec donc 3 attaques dans les blade wars il touche à 3 plus et reroll d1 je l'avais oublié l'autre fois mais il a de façon inné la reroll des as voilà très bien très bien bienvenue à creative wargame ensuite je vais les blesser donc force 7 ils sont rendus 3 2 plus reroll des as encore grâce à ce scorepec lord 2 blesses PA-3 PA-3 donc je passe sur ma 4 plus 1 vue allez allez on tient voilà oui facile belle très facile donc fin de mon tour qu'est-ce qui s'est passé bah c'est globalement très mitigé voire médiocre j'ai quand même réussi à sortir sa plateforme de tir qui va un peu moins me stresser j'ai bien entamé quand même les scorepec destroyer tout à fait donc ça veut dire qu'à la fin de mon tour en revanche je ne tiens que 3 quarts de table ici 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 là je n'ai plus de personne d'unité donc je passe à seulement 2 points de victoire acquis j'ai réussi à déployer à récupérer les données d'Octarius dans ce quart de table là donc déjà d'ores et déjà j'aurai 4 points de victoire et pour le serment de l'instant bah on verra à la fin du round de bataille tout à fait voilà je te laisse la main merci allez début de mon tour 2 je suis très mal en points je vais devoir vraiment risquer le tout pour le tout donc ce que je vais faire c'est que ça va être assez risqué mais je vais un petit peu abandonner mes positions pour vraiment aller le pousser chez lui déjà début de la phase de commandement je marque 5 points de victoire grâce au fait que je contrôle un objectif chez moi c'est tout pour le moment je regagne également un point de commandement me faisant passer à 2 ce que je vais faire au niveau de ma phase de commandement l'Overlord va donner son bonus aux différents Leach Guards qui sont ici ils seront donc à 2 plus pour ce tour-ci j'ai également Illumineur Zeras qui va utiliser son pouvoir sur les Immortels il va en ramener un à la vie il n'y a pas de jet de DFR c'est gratuit bonjour et ça va être tout pour la phase de commandement la phase de mouvement ce que je vais faire c'est assez risqué l'Overlord qui est là va venir attaquer un petit peu les... par ici parce que c'est quand même très très compliqué actuellement les Rays vont se désengager pour permettre de faire quelques tirs puis pour recharger derrière dans ma base je vais garder un cordon anti-faible grâce aux Scarab et aux Immortels qui sont ici Zeras et le Scorpec Lord vont aller contester le centre les Rays ici vont aller à l'attaque du quart de table ici pour essayer de tuer les infiltrateurs qui sont là-bas voilà pour ce que je vais faire ici et maintenant quand je parlais de tenter le tout pour le tout mon Veil of Darkness qui est avec mon Technomancer ici va venir... donc le Technomancer va venir se placer à proximité des Lich Guards il va les téléporter et je vais aller à plus de 9 pas de mon adversaire ils vont tous se caler sur le toit ici c'est... c'est dangereux mais ça me permet de... bah d'une de le menacer avec une charge peut-être et surtout ils vont être à couvert, sauvegarde à 1+, et prochain tour ça me permettra d'aller dans l'objectif de la base de mon adversaire mais néanmoins camarades et c'est un de mes objectifs secondaires également, on s'en rappelle donc voilà il faut que je le tente, il faut que j'envoie du monde là-bas ça m'a beaucoup embêté, je pensais arriver au niveau du sol il a des infiltrateurs ce qui dénie les FEP à 12 pas, c'est très embêtant donc là pour le coup ça l'a sauvé à ce niveau-là mais je vais quand même me poser sur le toit, c'est pas la meilleure option pour moi mais au moins j'y serai, il va être obligé avec un peu de chance de séparer en deux pour essayer de venir m'engager faisons comme ça voilà on va espérer que ça marche mais je suis obligé de tenter le coup du Veil of Darkness tout de suite donc j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire tout le monde s'est redéployé de façon assez offensive aussi bien au centre de table l'Overlord qui est ici les Rays se sont repliés pour permettre les tirs et surtout j'ai fait ma TP c'est assez brinque ballant mais ça tient tout le monde est là et il ne restera plus qu'à faire nos petites charges ici il ne reste plus qu'un petit coup de coude à donner dans le record pour que tout tombe, on est bon donc je vais entamer ma phase de tir en premier lieu donc je vais commencer, je vais bien séquencer par mon Illuminor Zeras qui a des 3 tirs et il va les mettre dans les éradicateurs j'aimerais vraiment sortir ces éradicateurs donc des 3 tirs, ça sera un tir il a une CTA à 3 ou 2 de toute façon ça passe force 8 endurance 5 pa enfin pardon déjà je te blesse peut-être 3 plus voilà et c'est une PA moins 3 PA moins 4 pardon alors j'ai pas de sauvegarde parce que moi j'ai une sauvegarde à 3 seulement je vais juste pouvoir alors c'est combien de dégâts ? D6 D6 vas-y 6 donc 6 dégâts donc j'ai un mort probablement puisque j'ai juste mon apothicaire qui a proximité je sauve 2 PEV ils en ont que 3 c'est dommage je perds un petit bonhomme très bien hop ensuite je vais faire les tirs de mon Scorpec Lord qui va tirer également dans les éradicateurs il a 2 des 3 tirs ce qui fera donc 4 tirs sur du 2 plus parce qu'il est fort il rerolle les as y compris au tir et pour lui-même donc ça fait 3 touches bless donc force 6 3 plus rerolle des as full touche full bless mais là c'est uniquement PA moins 1 donc c'est de la save à 4 plus pour mes petits éradicateurs allez on tient les gars et ben écoute j'en ai une qui passe c'est seulement un dégât donc je perds 1 point de vie voilà c'est pas la même chose je vais regarder si je le regagne grâce à mon feel no pain oui de mon super apothicaire achetez-en non non ensuite je vais faire les tirs des 4 immortels qui vont essayer de se venger elles n'ont pas d'angle de tir sur les infiltrators mais ils vont tirer sur les outriders ils sont à mi-portée ça fait 8 tirs ils sont à 3 plus uniquement 3 plus oui c'est bien c'est bien force 5 en du 5 4 plus 4 plus moins 2 pardon la save alors je vais passer à 2 save à 4 plus que je rate donc j'ai raté 2 sauvegardes sur mes outriders ils ont 4 points de vie c'est du dégât donc j'ai un outrider qui passe à 2 PEV on va continuer les tirs avec le bâton voltaïque de l'Overlord il a 4 tirs ça va être à 2 plus parce que le monsieur ce n'est pas n'importe qui voilà 2 plus très bien et les 6 proc 2 des supplémentaires puisque c'est voltaïque c'est comme du tesla là c'est bien donc ils sont en du 4 à nouveau puisqu'ils ne sont pas engagés au cac les infiltrators donc c'est force 6 ben nice j'ai désengagé les ray c'est pour ça que je peux tirer donc tu tires sur les infiltrators oui oui tout à fait 3 plus joli bien propre et ça fait 2 save paire moins 2 dégâts 2 alors je vais prendre tes 2 dés et bien sûr la première save sera annulée 2 save donc ils sont à couvert oui donc c'est paire moins 2 on passe à paire moins 1 2 save à 4 j'en rate les 2 ce qui est assez joli mais j'ai mon super gant de l'X tout à fait donc je perds un petit bonhomme tir suivant les Doomstalkers bien sûr le Doomstalker qui va tirer sur les éradicateurs je pense qu'il faut que je les sorte l'invictor me fait peur aussi mais les éradicateurs non je vais tirer sur l'invictor elle n'a pas fait grand chose mais si elle arrive au cac elle va vraiment m'embêter pour cet objectif donc par contre ça va être à 4 plus puisque le technomancer est parti donc des 6 tirs 2 tirs 4 plus 1 tir force 10 ça va être 3 plus non je crois que ça va sonner la fin de ma phase de tir je m'en sens pas si mal alors phase de charge là j'en ai un petit peu partout sur la table on va commencer par la charge de l'Overlord qui est assez intéressante il a moins 2 parce qu'il est dans le cratère mais il va charger les Outriders c'est normalement une charge à 4 qui passe à 6 j'aimerais beaucoup qu'il l'atteigne absolument pas qu'il reste là-bas tant pis pour lui les race là c'est une charge automatique charge à 5 heureusement le scorepec là est déjà engagé je vais faire celle du scorepec Lord ici j'ai un petit peu envie d'aller cliquer les les éradicateurs mais ils sont loin ça laisserait mon c'est une charge à 7 non je vais la tomber charge à 7 sur les éradicateurs alors je réfléchis si je fais mon Overwatch parce que moi c'est un PC est-ce que tu le fais ? je vais pas le faire ok charge à 7 on a dit ? oui allez double as pour la peine pour l'insulte je claque mon PC je le relance allez je vais faire 4 allez 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 oui pardon ce qui me permettra de charger bien Zeras va venir aider contre les blade guards ou est-ce qu'il va le faire d'ailleurs ? est-ce que c'est bien ? ils se font des gadeux ils sont quand même assez énervés non il va il va charger allez soit courageux soit un brave Necron ça c'est bon ensuite les race vont venir charger les infiltrateurs qui sont là-bas ça fait une charge à 5 ça passe et enfin la grande charge ah oui pour info j'ai fait un tir du Technomancer ce qu'on avait oublié sur les éradicateurs ça n'a rien fait il est pas là pour ça charge à 10 d'Elise Guards pour venir impacter les intercessors d'assaut ça permettrait de contester l'objectif en plus ils sont encore buffés à 2 à 2 plus on n'y croit pas trop mais non ouf ça sera pour plus tard je suis assez content parce que j'ai quand même cliqué les petits éradicators qui sont ici avec un peu de chance je pourrais les sortir on va voir ça tout de suite pour la phase de combat il n'a plus de pc pour m'interrompre donc j'ai un pc mais c'est pas suffisant oui c'est ça il va l'utiliser pour sa transhuman quelque part par là-bas mais je vais commencer par essayer de sortir les unités ennemies de l'objectif ici qui permettrait de le récupérer ça serait cool donc ça me fait 8 attaques à 4 plus toujours allez c'est mieux que d'habitude très bien ça va me faire ensuite à 2 plus allez pas trop d'as c'est mieux bah oui merci 3 save à 5 à 5 à 5 bon bah si j'en ai su 2 c'est la malédiction se poursuivre c'est ça je sens que t'es stressé ah bah là je moi ça va oui joli ils sont vraiment forts il n'en perd aucun c'est bien bah écoute je vais garder mon sergent hop mais t'as pas le gantlelix ? non le gantlelix alors tu me l'as fait sauter lors de ton tir d'accord donc j'ai annulé une bien sûr oui c'est une fois par tour très bien ensuite on va faire bah là où tu vas claquer la transhumance euh je vais attaquer avec mon scorepec lord sur les eradicators normalement c'est 2 plus 2 plus normalement et moi je vais utiliser effectivement mon dernier pc pour ma transhumane physiologie pour me faire passer à 2 plus 4 plus et stats en gardé 1 c'est ça sachant que je rerolle les as à la touche et à la blesse d'accord allez donc 2 plus rerolle là normalement ça se passe bien bien joué oh la la soit digne de creative wargame non ça va ensuite 4 plus rerolle des as ouais rerolle des as et bah déjà je les sécherai pas je les sécherai absolument pas alors ça me fait une blesse une blesse PA combien ? moins 4 donc j'ai pas de sauvegarde non mais c'est dégâts 3 dégâts 3 dégâts 3 donc j'ai 6 fill no pain à faire avec mon apothicaire raté donc ça me sèche mon mec qui avait plus que 2 PEV ouais tu l'as eu bon euh on va continuer avec les infiltrateurs qui sont là-bas pour essayer de les sortir de l'objectif j'y crois plus trop ouais donc j'en ai 5 sur l'objectif ouais 2 devant 2 3 devant 2 derrière ils ont un gantle hélix en plus eux ils ont le gantle hélix qui n'a pas servi encore et bah allez ok 12 attaques 4 plus là par contre ça va être 2 plus il faut juste pas faire de 1 euh 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 ça fait 3 save moins 2 3 save à 5 j'en réussis aucune j'en ai une qui est sauvée par mon gantle hélix je perds donc 2 petits bonhommes et dernière attaque euh de euh de ce tour avant qu'il puisse riposter Zeraz dans les blaze guards il commence avec 4 attaques à 3 plus euh donc 2 qui passent force 6 en du 4 moins 1 3 2 plus oui une save PA moins 4 donc une save à 4 plus parce que j'ai mon mes boucliers ratés 2 PV et ensuite ça va lui faire 2 petites attaques supplémentaires avec ses pattes une qui passe et qui blesse alors c'est de la force combien ? force utilisateur toujours 6 ah d'accord ok et là c'est PA moins 2 donc c'est pareil c'est de la 4 plus réussi réussi très bien alors à moi de réfléchir parce que j'ai quand même beaucoup de figurines qui ont miraculeusement survécu à ce corps à corps je vais commencer effectivement par mes blaze guards et euh on m'a dit qu'il fallait rien splitter ils ont été chargés je vais mettre 21 attaques là-dedans 21 attaques donc c'est du 3 plus euh qui explose sur le scorepec et j'en relance une parce que je suis maître artisan 4-6 donc je rajoute 4 attaques donc ça me fait 20 touches force 5 en du 5 oui là t'as plus ton moins 1 pour être touché tout ça non là je pense que c'est pas utile donc voilà ça va être de la 4 plus 9 sauvegarde à PA-3 dégâts 2 c'est cadeau il est mort yes donc les scorepecs c'est fini donc maintenant je peux continuer à dérouler tranquillement j'ai bien mes 7 attaques donc je vais faire les arrêts de décator contre ton grand chef là 4 attaques donc là tu es un personnage je vais te toucher à 2 plus euh 2 plus je vais en relancer un parce que je suis maître artisan joli j'ai 4 touches tu as endurance 6 j'ai force 4 normalement je te blesse à 5 oui mais plus 1 pour blesser puisque tu es un personnage je te blesse à 4 c'est qu'il te fait une blessure blessure pas de PA rien pas de PA save à 3 tanker réussi alors maintenant je vais faire mon super immortel infiltrator oui oui il s'est fait charger donc il se retrouve toujours avec ses 4 attaques c'est le combat contre les vice ça dure depuis un petit moment mais on va y aller 3 plus ah ouais c'est pas mal quand même putain ça fait 5 donc 5 save du héros sur les race save à 3 plus yes 3 plus non il y en a c'est bon il reste en vie il a juste perdu 2 points de vie la race ah d'accord ok mais quand même énervé le petit bonhomme et donc ouais une race qui reste plus qu'un point de vie et donc il me reste mon dernier accord à corps qui sera mes 3 derniers infiltrator je sais que tu aimes ces figurines 4 attaques pour le sergent puisque tu m'as chargé et 3 attaques par petit bonhomme c'est parti 3 plus oui donc 3 plus c'est bon rien fin de des combats j'ai des morales à faire là je n'en ai pas à faire j'ai perdu une seule figurine sur un commandement de 8 ça ne peut pas changer là j'en ai perdu une sur un commandement de 9 ça ne peut pas changer là j'en ai perdu deux sur un commandement de 8 bah ça ne peut pas changer du coup tu es bien ouais je suis pas mal donc quand on fait les points de mon côté je n'ai pas tué de personnage non je n'ai pas fui et je contrôle avec mon objectif sécure donné par mon chaplain le centre de table donc j'ai encore remarqué 3 points de oui de de ça monte l'instant moi je t'ai sorti de ce quart de table là oui ça me fait déjà 2 points je ne suis pas encore sur là-bas donc voilà je suis un peu partout mais je n'ai pas le le trait qui fait que je suis objectif sécure j'ai préféré lui prendre le moins en l'endurance je ne sais pas si grand bien m'en a fait parce que du coup je conteste un peu partout mais vu qu'il est lui objectif sécure ça m'embête je suis beaucoup moins létal que ce que j'espérais va falloir survivre encore un tour pour ensuite là vraiment venir débarquer ici prendre le contrôle du centre de table et commencer à faire venir tout le monde en avant très bien allez rendez-vous au tour 3 début du tour 3 je déclare mon protocole de commandement qui est conquering tyrant qui me permet de me désengager et de tirer quand même donc s'il me clique à gauche ou à droite je pourrais faire ça sait-on jamais je vais commencer par regagner un pc me faisant passer à un pc je vais lancer mes litany avec mon chaplain je vais décider de lancer la litany full relance des touches au corps à corps à 9 autour de lui c'est parti c'est réussi et je vais choisir de lancer la litany plus 2 à la charge et plus 3 en peeling et conso c'est réussi aussi tout va bien fin de ma phase de commandement je vais marquer encore 15 points de primaire car je contrôle 1, 2, 3, 4 objectifs me faisant passer déjà à 33, 30 points de primaire et maintenant je vais passer à ma phase de mouvement alors fin de ma phase de move j'ai décidé de laisser mes irradiators engagés avec son gros perso tout simplement pourquoi ? parce que je me dis que plus il est longtemps en contact avec mes figurines moins il va aller déborder sur mes autres personnages et les autres manières de sauvegarder l'objectif central parce que je suis objectif sécure donc j'ai décidé de les laisser ce qui tombe bien c'est qu'à la fin de ma phase de move bon je peux le faire dès maintenant je vais pouvoir repop un petit bonhomme grâce à mon apothicaire qui s'est complètement remboursé sur cette partie concernant les autres mouvements j'ai juste légèrement bougé mon chaplain de manière à obtenir des lignes de vue ou étendre un petit peu sa bulle pour améliorer tout ça mais rien d'incroyable mes super petits bonhommes ici infiltrateurs d'assaut ne bougent toujours pas depuis le début de la game mais vont enfin faire leur action en attendant de se faire charger ils vont récupérer les données d'Octarius dans ce quart de tableau là ce qui permet déjà de caper RODE donc récupérer les données d'Octarius A3 ce qui me fait déjà d'ores et déjà 8 points de victoire ensuite mon Invictor Warsout continue à se décaler donc l'idée pour elle c'est de conserver des lignes de vue sur la plateforme de tir ici en se rapprochant des wraiths pour les charger et venir sauver mon vaillant infiltrator sergent qui restent ici depuis pas mal de temps déjà mes motos qui n'étaient plus engagés en corps à corps se sont déplacés ils bougent de 14, ils ont pu passer par le cratère en perdant 2 pas de mouvement pour se positionner correctement pour aller un peu asthmater soit les immortels soit le personnage ennemi et enfin j'ai fait Advance mes Inceptors donc j'ai fait une Advance de 4 ce qui m'a permis de faire un mouvement de 14 en volant de me venir ici l'idée en fait c'est tout simple c'est que je me dis qu'il faut absolument que je max mes quarts de table et le seul moyen de marquer mes quarts de table ça va être d'amener mes Inceptors au contact grâce à une charge donc je vais me servir de l'Illuminor en le chargeant pour passer derrière lui et venir marquer mes points et enfin mes petits gars qui étaient frappés depuis les ombres sont arrivés à plus de 9 pas de l'ennemi donc eux pour l'instant ils sont tout seuls dans la pampa ça fait une petite distraction pour mon adversaire qui peut les regarder et se demander s'il va lui tirer ou pas dessus et si jamais il leur tire pas dessus j'aurai sûrement des choses à leur faire voilà on a fini pour la phase de mouvement je vais d'ores et déjà entrer dans ma phase psychique qui est terminée et maintenant je passe à ma phase de tir tous mes tirs de mon Invictor Warsuit je vais les mettre sur sa grosse plateforme de tir on regardera le résultat une fois que la poussière des tirs sera retombée et voir si j'ai réussi à égratigner la peinture pour info et hors caméra on va faire pas mal de petits tirs qui sont très anecdotiques alors on a fini les tirs qui ne servent à rien et qui sont anecdotiques pour mémoire, Invictor a quand même fait 5 PEV sur... comment ça s'appelle ton truc ? un Doomstalker, Canoptek Doomstalker sur le Canoptek Doomstalker mes 5 Blackguard n'ont rien fait sur l'Illuminor mon mec tout seul, le Survivor n'a rien fait sur les Wraiths en revanche, un petit PV de la honte par mes 3 infiltrateurs sur ces Wraiths ici et maintenant il reste les tirs intéressants donc j'ai mis 12 tirs sur son personnage qui est un personnage, donc je vais tirer à 2+, 4+, 4+, 1, 2, 3, 4, 5 et donc on est toujours en Doctrine Tactique, c'est mon 3ème tour 5 ? c'est PA-2 donc je suis sur mon A4 PA-2 dégâts 1 si je les loupe tous, ils meurent pour le Save-2 il lui reste 3 points de vie très bien et maintenant, très intéressant, donc il me reste mes 24 tirs de bolter d'assaut là-dessus on est en Doctrine Tactique, donc je vais passer à PA-2 dégâts 1 donc ça me fait 24 tirs quand même donc 24 tirs de mes Inceptors qui ont Advance, donc qui ont moins 1 et vont tout tirer là-dedans, c'est du 4+, c'est du 5+, allez on est parti et ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 Save à PA-2 PA-2, je suis sur mon invulnérable à 4 c'est dégâts 1 ? oui donc ça fait 2 points de vie supplémentaires, 2 perdus donc il passe à 5 5 points de vie oui, très bien il me reste pour terminer un tir intéressant c'est mon tir de moto qui a bien évidemment à moins de 24 de ce petit bonhomme j'ai mes 4 tirs de bolter pour lui faire dégraisser encore un petit peu c'est du 3+, rien et maintenant on passe aux choses sérieuses les bolter, les fuseurs deux tirs des fuseurs à 3+, les deux passes force 8, endurance 6, 3+, je relance le cassé si tu le souhaites hop, voilà donc 2 Save 2 Save à moins 4 4+, invulnérable je pense que si une seule passe, ça va mal se terminer il y en a une qui passe donc ça va être du D6 oui allez allez 4 il lui reste un point de vie je ne vais pas réussir à péter ces trucs mais c'est pas grave on va pouvoir maintenant passer en phase de charge c'est très simple je vais faire des charges auto j'ai ma charge auto de mon invictor Warsuit qui va arriver ici sur l'Evrace j'ai ma charge auto parce qu'ils ont déjà pris leur moins 2 dans le cratère et ils sont juste à un pas de mes 3 motos sur son personnage pour le finir la charge des Inceptors qui avaient avancé à ce tour le PC a utilisé pour utiliser le stratagème Raven Guard frappe depuis le ciel qui permet une unité qui a avancé de charge et en plus on a ajouté en ogé de charge mon but c'est de faire un gros G pour arriver derrière lui donc 4 et 3, 7 plus un 8 ce qui va me permettre largement de venir comme ceci me claquer derrière lui et ainsi rentrer Woolly Within le quart de table et je serai très content parce que je pourrai marquer mes 3 points s'ils survivent voilà fin je vais consolider d'orgé déjà pour gagner du temps mon adversaire ne peut pas m'interrompre il ne reste plus qu'un PC oui donc on va commencer les corps à corps donc je commence par le corps à corps avec les Outriders qui vont taper son personnage donc ils ont plus 1 pour toucher et pour blesser donc ça va être du 2 plus les 6 proches force 4 en du 5 donc ce serait normalement du 5 plus mais 4 plus parce que tu es un personnage tout à fait 4 plus 9 blessures à PA-1 dégâts 1 donc je suis en save à 3 qui passe à 4 dégâts 1 faudrait un très beau G pour survivre non il ne survit absolument pas il meurt ce qui est fort dommageable du coup normalement c'est à la fin de la phase de combat mais je vais le faire tout de suite je claque mon stratagème qui est un protocole de résurrection sur 4 plus il revient à la vie à la fin de la phase de fight et ben non bon dans tous les cas j'aurais marqué mon point pour avoir détruit un personnage ce tour-ci parce qu'il a été détruit et pour revenir il a fallu qu'il soit détruit donc ça c'est pas mal maintenant je vais faire les attaques de mes Inceptors sur l'Illuminors 13A donc j'ai chargé donc 13 attaques de mes petits bonhommes là sur l'Illuminors 13A c'est un personnage donc je vais toucher A de plus Force 4 Endurance 6 donc ça devrait être du 5 plus on passe à du 4 plus grâce à ma doctrine de Raven-Guard sucesseur 4 plus 100 PA il serait donc à 3 ouais ça lui fait un point de vie un point de vie c'est déjà ça de pris on continue avec mes unités qui ont chargé je vais passer avec mon Invictor Warsuit qui va enfin servir à quelque chose elle va taper dans les Race donc elle passe à 5 attaques puisqu'elle a chargé donc là ça va être du 3 plus les 6 proc toujours j'en lance une parce que je suis maître artisan j'ai un 6 du coup je le reprends ça me fait 4 touches ça me fait Force 14 en du 5 ça va être du 2 plus 3 donc c'est de la PA-3 flat 3 ouais donc si j'en loupe 2 t'en as un qui a plus qu'un PEV déjà oui oui mais de toute façon tu vas les tuer à chaque fois 4 plus il n'y en a qu'un seul qui meurt celui à qui il restait un PEV protocole de résurrection oh magnifique il revient full PV tu me l'as soigné franchement bravo merci félicitations on a fini les charges maintenant ce que je te propose c'est de séquencer en commençant par celui dont ce n'est pas le tour je vais mettre toutes mes attaques de Illumineurs Erase dans les Blade Guards et oui de toute façon on les a rédicateurs non plus donc il a 4 attaques dégâts 2 et 2 attaques dégâts 1 je vais faire d'abord les attaques dégâts 1 il lui reste 1 PV c'est on jamais 3 plus donc une qui touche il est à 3 plus donc 2 plus PA moins 2 donc c'est du 4 plus raté j'ai mon petit bonhomme qui s'en va il saute et ensuite j'ai 4 attaques toujours 3 plus donc 3 qui touche blesse à 2 plus non donc 2 save PA moins 4 mais tu t'en fiches tu es sur ton invue alors un cassé 2 PV en moins 2 PV en moins ça ne suffira pas ok donc j'en ai un qui n'a plus qu'un PV à moi de faire mes attaques je vais essayer de taper avec ces 3 là on sait jamais allez ils n'ont pas chargé ils n'ont pas chargé donc j'ai juste 3 attaques avec le sergent et 2 attaques par petit bonhomme PA rien 3 plus hop 2 PV de la honte ah bah tiens ça en sèche 1 et ça en sèche 1 direct finalement bien joué les gars ouais on sait jamais non bah ça en sèche vraiment 1 et bah ils sont de moins en moins mortels et je suis sûr du coup qu'ils ne peut-être ne voleront pas bah sur on va voir pas sur mais pas mal à toi à moi bah du coup ouais les 2 races ici alors tu veux taper sur qui ? je vais taper sur le mec qui est objectif secure pour essayer de récupérer l'objectif évidemment à titre info il n'a plus de Gantleilix parce que c'est le sergent oui donc voilà je pense que c'est ces derniers moments c'est assez émouvant ah bah là pfff le sergent Rambo ou Jason Statton ouais ah peut-être pas finalement 1 ça en fait 2 qui passent il en suffit d'une 2 plus ouais 2 save à 5 allez Rambo on te regarde non alors j'ai plus de PC je vais pas essayer de le sauver ouais ok tu l'as eu bien joué à moi maintenant ouais bah il me reste le choix entre les blade guard ou les eradicators je vais prendre les eradicators les eradicators du coup ils n'ont pas chargé ils ne bénéficient d'aucun bonus 3 attaques pour le sergent et 2 attaques par petit copain euh donc là ça va être du 2 plus parce que tu es un personnage oui je relance 1 parce que je suis maître artisan force 4 endurance 6 donc ça va être du 4 plus parce que j'ai plus 1 pour blesser les personnages et je suis super venère putain voilà 5 sauvegardes alors rien de plus 5 save à 3 plus du coup et je perds 2 points de vie ouais je vais faire tout de suite la riposte de ce monsieur ouais 4 attaques 2 plus reroll les as ouais très bien ensuite il est passé endurance 4 2 plus reroll les as et bien et ça te fait 4 save moins 4 donc pas de save mais flat 3 donc à chaque fois c'est flat 4 par exemple non c'est 4 attaques qui passent dégâts 3 d'accord donc j'ai 4 attaques dégâts 3 donc je vais commencer par lui euh j'ai si donc la première attaque feel no pain 1 mort la deuxième attaque feel no pain il lui reste 1 pv il lui reste 1 pv troisième attaque feel no pain il est mort dernière attaque feel no pain si j'aurai réussi un je le sauve oui on est d'accord ? stade j'ai une chance sur 2 allez 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 non bien joué hop il est mort j'ai mes blade guard dans l'illuminator streza donc euh je n'ai pas chargé 2 plus j'en lance un parce que je suis maître artisan tout passe pas de proc euh non pas de proc parce que j'ai pas chargé force ni été chargé ni intervention héroïque 5 contre 6 donc ça va être du 4 plus 4 plus allez 1 2 3 4 5 5 6 PA-3 dégâts 2 et bien tu vas peut-être me le sécher il en suffit de stat tu me le sèches 2 4 6 8 pv tu lui mets il est mort ? et bien il est mort et je suis très super content et j'ai plus de pc pour le tenter un protocole de résurrection il s'en va fin du corps à corps donc là ce que je vais faire c'est qu'avec mes blade guard qui sont devenus libres parce qu'ils ont éliminé éliminé l'illumineur streza je vais aller engager son personnage mon objectif là c'est très simple c'est de l'empêcher de bouger je veux pas qu'il s'échappe du corps à corps je veux continuer à contrôler tranquillement nos objectifs les inceptors ils bougent pas ils sont complètement dans le quart de table et ils vont marquer les points que je veux donc si on fait un petit point à la fin de mon tour je suis quand même content j'ai tué 2 personnages donc ça c'est du gagné pour le serment de l'instant je suis sur les 4 quarts de table donc j'ai déjà marqué 3 points et j'ai fait mon dernier road là mon avant dernier road donc je dirais 8 voilà je suis pas trop mal je te cède respectueusement la parole début de mon tour 3 je récupère 10 points de victoire car j'ai 2 raises face à un indicator sur cet objectif du coup ça me permet de respirer un petit peu je récupère un point de commandement et je vais essayer de continuer à récupérer autant d'objectifs que possible certes il a plus d'unités que moi il contrôle vraiment le centre de table mais j'ai des moyens de récupérer les objectifs périphériques c'est ce que je vais essayer de faire fin de la phase de mouvement alors ce que j'ai fait c'est que je me suis un petit peu déployé évidemment pour commencer les leech guards qui sont ici ont fait une advance pour descendre tout en bas donc ils ne sont pas objectifs sécures malheureusement ils ne contestent pas l'objectif mais je les récupérerai plus tard les raises qui sont ici je ne les ai pas désengagés pour éviter de donner un shock assault à mon adversaire ils vont tanker tranquillement puis les achever si ça se passe comme je le souhaite les immortels qui sont là sont venus pour se mettre à portée de tir je pense qu'ils vont tirer sur les intercessors d'assaut pendant ce temps les scarabs qui étaient restés en antifep se sont avancés ils vont essayer de cliquer les Inceptors pour les garder loin de l'objectif le Doomstalker ne va plus faire grand chose mais il va essayer quand même les immortels qui sont là vont faire des tirs sur les Outriders et ensuite plus tard peut-être venir sécuriser cet objectif là les raises vont également rester au corps à corps pour éviter de... quoique non, eux c'est moins important ils vont se désengager pour charger c'est plus important que je tape en premier pour essayer de le mettre en dégressif c'est possible c'est possible et j'ai également mes FEP mes petits snipers que je suis obligé de déployer puisque c'est le tour 3 je vais les mettre là où étaient les Leech Guards c'est à dire que je vais les mettre ici ils vont en faire de l'appui feu et on va essayer de... pourquoi pas de tuer un perso ah bah non, on va tuer les gardes du corps déjà et on se voit pour ma phase de tir alors c'est parti on va commencer par les tirs des Immortels qui vont s'activer pour la première fois offensivement ils vont envoyer leurs 10 tirs sur les Intercessors d'assaut ça touche à 3+, force 5, endurance 4, 3+, très bien ça te fait 5 save PA-2 donc 5 save à 5 j'en réussis 2, j'en rate 3 ça me fait 1 mort et demi oui, je vais enchaîner directement sur les Deathmarks le vrai danger en fait je comptais les utiliser pour sniper mais j'aimerais vraiment me débarrasser des Intercessors d'assaut pour éviter qu'ils viennent contester mon objectif chez moi donc ces jolis snipers qui normalement ont une balistique à 2 mais c'est des armes lourdes vont passer à 3 vont tirer sur les Intercessors ça fait 5 tirs seulement du coup le 2 ne passe pas force 5, endurance 4 endurance 5 non, sur les Intercessors d'assaut ah Intercessors d'assaut, oui tout à fait et les 6 font des mortels en plus une petite mortelle qui va achever ton gars oui et une touche, une blessure oui, une seule blessure Pierre moins 2 également Pierre moins 2 donc c'est de la 5 raté donc une tue de mec et un petit PV ah non c'est un PV seulement oui donc c'est un mec et un PV avec la mortelle hop bim ça va les attendrir un petit peu le Canoptèque Doomstalker qui est à 6 on va le faire sur les Inceptors quoi que non on sait jamais sur la moto d'assaut sur un malentendu je fais 6 tirs oui il y en a un qui passe 2 4 6 c'est sûr du 6 plus il y en a 2 qui passent force 10 2 plus environ 5 3 plus ah non 2 plus oui c'est ça, 2 qui passent ouais PA moins 5 ben pas de PA 9 elle est morte ben voilà ça valait le coup d'essayer le Doomstalker va utiliser ses armes qui sont à courte portée sur les Inceptors ça fait donc sur hop ben y'a rien qui touche les 4 Immortels qui sont ici vont faire leurs 8 tirs sur les Outriders 2 3 plus hop hop force 5 4 plus 4 c'est la 5 hop tout rate c'est de la dégâts 1 dégâts 1 donc ça me tue une moto et ça me fait perdre 2 points de vie à une autre moto ça va sonner la fin de ma phase de tir on se revoit pour ma phase de charge bon maintenant mes charges c'est quasiment que des charges auto on va commencer par les race dans l'Invictor pour essayer de lui faire quelques dégâts c'est maintenant que je l'ai fait ensuite les Scarabes vont venir cliquer les Inceptors oh ben oui allons-y c'est la fête et je vais également faire en sorte que mes Immortels viennent charger les Inceptors comme ça ça évitera qu'ils se prennent des tirs et qu'ils se fassent faucher et ils vont rester à peu près dans cette formation cordon pour bloquer les intercessors d'assaut pour éviter qu'ils ne prennent mon objectif c'est un 4 ça va suffire mais heureusement tout juste fin de ma phase de charge on se voit pour ma phase de combat les race vont faire leurs attaques 8 attaques sur le véhicule il n'a pas le moins 1 en endurance malheureusement mais c'est quand même force 6 contre l'enduit 6 ça va donc toucher sur du 4 plus 4 plus encore toujours stat 2 save donc 2 save à 5 j'en ratis aucune tu les verras toutes les 2 et tu perds 4 points de vie je perds 4 points de vie je passe donc à 9 points de vie ensuite je vais faire mes 4 lourdes attaques d'Immortels sur les Inceptors c'est donc du 3 plus très bien en du 5 qui passe à 4 je vais le blesser sur du 4 plus ça ne change rien mais ça fait quand même 2 save 2 save à 3 réussi très bien et j'ai ensuite 4 attaques par tête de Scarab ils vont te toucher à 5 plus 4 plus hop bon c'est pas eux qui sont là pour faire des blessures par contre les 6 blessent automatiquement il y a une blesse auto et 3 du coup qui vont te blesser à 5 plus parce qu'ils sont forceux ça suffit ça se fait 2 petites save 2 save à 3 oui allez c'est parti hop réussi bah écoute au moins je l'ai cliqué il ne pourra pas tirer avec ses Inceptors il aurait pu me faire très mal j'ai gardé mes Scarab sur l'objectif au cas où qu'il tente de voler pour se mettre dessus et là ça va être à lui de s'activer pour les corps à corps alors bah moi évidemment je vais commencer par mes Blade Guard sur ton chef évidemment je vais avoir 4 attaques pour le chef et 3 attaques par bonhomme je ne bénéficie plus du choc à saut en revanche je bénéficie encore de la doctrine tactique donc je suis toujours à plus 1 pour toucher pour blesser c'est encore c'est le tour 3 c'est le tour 3 exact j'ai maintenu ma doctrine tactique je vais utiliser mon point de commandement d'accord pour mettre le stratagème moins 1 pour la blesse ce qui va te nuller le plus 1 pour la blesse d'accord donc 2 plus j'en lance 1 parce que je suis maître artisan joli hop tout le reste c'est bon force 5 en du 6 5 plus 5 plus on annule le plus 1 moins 1 voilà donc je reste à 5 plus allez les gars 5 plus 5 plus 1 2 3 4 4 à 4 à PA moins 2 moins 3 PA moins 3 je suis sur un sauvegarde à 4 oui il y en a 3 qui passent oui donc normalement c'est dégâts 2 mais j'ai la relique qui réduit les dégâts de 1 très bon achat oui oui il perd donc 3 PV il passe de 6 à 3 très bien et ensuite je vais activer les races très bien 8 attaques sur ces messieurs ça serait bien que je finisse par les sécher un jour c'est mal barré oui il y en a 3 qui passent on sait jamais 2 plus ça c'est vu ça c'est vu et bien sûr le petit as d'accord donc moi j'ai 2 saves à 5 ça se tp a moins 2 oui et l'helix j'en récite 1 et celle qui est ratée c'est mon gant l'helix qui la sauve tout va bien les infiltrators tient le coup j'ai vu mes races en meilleure forme je crois que ça va sonner là alors non c'est à moi de riposter oui oui tout à fait donc je vais commencer par mon invictor qui va avoir 4 attaques parce que tu l'as chargé 3 plus donc là je proc avec les 6 il est pas en dégressif encore non il a 9 PV tout va bien je vais relancer un dé parce que je suis maître artisan ah bah tiens c'est un 6 du coup j'ai proc force 14 oui oui large de plus joli qui place voilà 2 j'en ai quand même 2 qui passent potentiellement 4 plus et bien 1 qui est mort direct 1 qui meurt on va tenter le protocole pas loin mais insuffisant hop ok je vais continuer dans mes ripostes donc je vais faire maintenant mes attaques d'infiltrator qui résiste vaillamment depuis le début de la partie donc j'ai 3 bonhommes dont le sergent ça me fait 7 attaques 3 plus j'en lance un parce que je suis maître artisan là je ne proc pas dommage parce que il n'y a plus de charge à ce niveau là force 4 tendu 5 5 plus 5 plus 3 quand même pas de PA 3 save à 3 1 PV un petit PV de la montre qui sera régénéré plus tard très bien alors avec mes inceptors je vais tout mettre dans les scarabées pour enlever quelques socles donc ça va être du 3 plus j'en lance un parce que donc je prends le cassé mais je relance hop voilà j'ai été chargé donc le 6 proc et je vais enlever mes échecs voilà le 1 est un 6 qui a proqué force 4 endurance 3 tout à fait c'est du 3 plus et ça te fait seulement 5 blessures 5 blessures 2 save à 6 t'as pas de PA ? non j'ai pas de PA joli 2 save 3 PV de perdu mais ça ne tue pas le socle d'accord comme quoi voilà un bon combat de de mollasson ça a été compliqué je pense qu'on a fini les corps à corps oui et donc le tour 3 on peut dire qu'à la fin du tour 3 je contrôle encore Wully within 6 euh il a pas attaqué encore le le scorepec ouais exact ah bah oui tu es pas 4 attaques dans les blade guards évidemment reroll des as 2 plus toujours reroll des as ça te fait 4 save 4 save à 4 plus allez on lâche pas les gars là c'est pas le moment et bah j'en ai 2 qui ratent donc ça me tue 2 gars oui fin du tour donc fin du tour je t'ai tué 2 personnages oui je suis toujours dans le centre de table oui je n'ai pas de test de commandement ici puisque je suis sur un commandement de 9 grâce à mon chaplain tu m'as tué 2 mecs donc c'est bon tout à fait donc je suis bien serment de l'instant maxé à 4 points les intercessors 6 à 8 non c'est bon aussi non voilà et toi en revanche tu ne marques pas tes 2 points ou tes points de l'écran non non puisque il y a du monde dans chaque carte de table alors début de mon tour 4 je passe en doctrine d'assaut ce qui veut dire que j'aurai un bonus de moins 1 à la PA de mes armes de corps à corps et de mes pistolets ça tombe bien j'ai pas mal de pistolets et c'est un peu ce qu'il reste à faire ensuite je vais gagner 1 PC me faisant passer à 1 et je vais faire mes litany de mon chaplain donc je vais faire la litany qui permet de relancer en bulles toutes les touches sur un 3 plus raté comme d'hab et je vais lui faire la litany plus 2 à la charge en bulles raté aussi ce chaplain est nul en chant heureusement qu'il donne une rite of war maintenant l'idée pour moi bah ça va être de conserver mon avantage puisque toute façon à la fin de la phase de commandement je remarque à nouveau 15 points car je contrôle 1, 2, 3 objectifs grâce à mes objectifs secures me faisant déjà caper à 45 et maintenant mon objectif ça va être d'amener des unités toujours dans chaque carte de table si possible avec un peu de redondance pour éviter de perdre ces points là et ça va être d'écluser un petit peu les troupes de mon adversaire pour lui nuller ses primaires et l'empêcher de marquer ses secondaires on se retrouve du coup à ma phase de mouvement alors fin de la phase de mouvement j'ai juste remis un petit peu mes bulles comme il faut j'ai fait sortir mon apothicaire de manière à pouvoir m'approcher des blade guard et à la fin de la phase de mouvement je suis donc autorisé à faire repop un petit blade guard au corps à corps j'ai personne à soigner j'ai fait bouger mes deux petits gardes du corps pour toujours protéger mes personnages et avoir un petit pied sur l'objectif j'ai bougé mes Outrider ici face à sa plateforme de tir le but c'est de la sécher au tir et de la sécher ensuite au corps à corps et là sous vos yeux ébahis je vais bouger de 6 avec mes intercesseurs d'assaut ce qui va me faire passer à plus de 6 du bord de bataille puisque j'y étais tout juste tout à l'heure et là je vais me permettre enfin de faire mon récupérer les données d'Octarius dans le dernier quart ce qui me monte à 12 points de victoire je suis super content début de ma phase de tir j'ai pas beaucoup de tirs très importants j'en ai quelques-uns qui vont être intéressants ça va être mes 12 tirs d'Outrider sur cette vilaine figurine qui résiste 8 seulement 8 8 tirs 3 plus j'en lance un parce que je suis maître artisan tout est bon force 4 endurance 6 5 plus 5 plus 1 seul à PA-1 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 on est en 2 points de bastos le dernier PV il en reste 2 il en reste 1 encore ok très bien alors maintenant je vais passer au tir au corps à corps de mon Invictor Warsuit qui n'a pas d'armes blast il y a que ses grenades qui le sont donc je vais tirer tout d'abord avec le bolter mais c'est à moins 1 donc c'est à 4 plus donc je viens de tirer avec mon Invictor Warsuit au corps à corps et il ne s'est rien passé alors fin de la phase de tir ça a été très rapide et un peu ennuyeux je n'ai réussi qu'à gratter qu'un seul PV sur cette figurine avec mes Outriders tous les autres tirs de pistolet d'armes d'Invictor ont tout raté on va pouvoir passer maintenant à la phase de charge alors phase de charge je vais charger avec mes Outriders sur ici c'est une charge à 2 c'est 5 c'est fait magnifique et j'ai une charge avec mes intercesseurs d'assaut sur ton technomancien oui donc c'est une charge pareille à 1 ça devrait bien se passer si c'est 3,9 on est bon je vais me mettre en contact et donc je vais commencer est-ce que tu avais des tirs de contrecharge ? non alors je vais commencer par mes 21 attaques bah si pardon excuse moi tu me charges le Doomstalker et il a une voilà tu vois je suis gentil avec toi merci merci parce que là il le faut il a donc ses des 6 tirs de contrecharge ça en fait 3 6 plus comme ça c'est réglé non mais merci d'avoir laissé mais je t'en prie c'est bien c'est bien normal mes intercesseurs donc ça me fait 21 attaques tout à fait contre ton technomancien c'est du 3 plus ça proc aussi alors ça tout ça c'est raté et tout le reste c'est bon donc là c'est de la force 4 tu es endurance 4 4 donc ça va être du 4 plus et on a une doctrine d'assaut donc ce sera de la PA-2 4 plus donc ça fait une 10 sauvegardes à PA-2 s'il te plait c'est une save à 6 et il est mort et je n'ai plus de point de commandement pour tenter de le faire revenir à la vie bon il n'avait plus grand chose à faire mais ça fait des points de victoire pour mon adversaire voilà exactement mon objectif c'était d'avoir de tuer un personnage pour le serment de l'instant maintenant en unités qui ont chargé il y a les Outriders donc ça va me faire 6 et 7 13 13 attaques d'Outriders c'est du 3 plus les 6 proc j'en lance un parce que je suis maître artisan c'est un échec un échec force 4 endurance 5 endurance 6 5 plus 5 plus et j'en passe 1, 2, 3 PA-2 dégâts allez c'est y va 4 pour le dernier point de vie allez c'est bon aucune est-ce que ça explose ce machin ? potentiellement non et c'est la fin des Doomstalkers qui auront tenu bien plus longtemps que le reste de l'armée donc c'était un monstre qui m'aurait rapporté également un point de victoire mais j'ai déjà un personnage donc alors à toi maintenant puisque c'est des unités qui n'ont pas chargé et on commence par le joueur dont ce n'est pas le tour je vais commencer par le Scorpec Lord sur le Bladeguard si je peux en sortir 2 allez je relance l'As très bien ensuite 2 plus re-roll toujours triple As bon 4 saves bon finalement tout se passe bien 4 saves à 4 j'en réussis seulement 2 ça fait 2 qui sautent alors 2 qui sautent c'est ça fait combien ? flat 3 flat 3 donc je vais faire la première ratée sur celui-là flat 3 la peau ne le sauve pas et la deuxième blessure sur lui flat 3 la peau le sauve il ne restera plus qu'un point de vie aïe 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 à toi désormais à moi et bah écoute je vais taper avec mon Invictor Warsuit bien sûr je vais taper à 4 attaques dans le fameux race qui ne veut pas mourir 3 plus 2 pass force 10 000 contre 5 2 plus j'en réussis que 3 pa moins 3 dégâts il en suffit d'une et voilà alors ça c'est une bonne chose de faite à toi à moi il me reste les race là-bas si je pouvais te prendre l'objectif ça me ferait extrêmement plaisir donc 8 attaques 4 plus 2 plus t'en fais une une bah t'as l'élix j'ai mon gant de l'élix soit qu'il arrive voilà pas la peine donc à moi mes Inceptor dans l'escarabée 3 plus j'en lance un je vais mettre artisan toujours pas force 4 endurance 3 3 plus voilà hop ça te fait 6 save 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 à 6 ah non 6 pv donc un qui saute un autre qui saute et 1 pv sur l'autre très bien donc ça m'en fait 2 qui saute je vais les retirer 4, 5 plus et il y en a un qui revient 1, 2, 3, 4 bah je n'en ai qu'un seul qui meurt et un autre à un point de vie oui ok à toi de riposter je vais riposter avec il me reste mes Scarab 3 save à 3 à 0 tout est réussi très bien donc maintenant il me reste mes Blade Guard oui oui j'ai mon sergent et mon Blade Guard survivant à 1 point de vie c'est parti 3 plus je relance un parce que je suis maître artisan toujours pas force 5 endurance 6 5 plus j'en ai 2 qui passent on paie à beaucoup un vu à 4 tanker superbe et maintenant il me reste mes petits Infiltrator dans les Wraiths et bah écoute une save on perd un pv encore mais il est encore en vie dernières attaques il reste les 2 Immortels qui sont au cac avec les Inceptors une save à 3 c'est réussi ce qui sonne la fin de mon tour je vais quand même faire un petit mouvement de consolidation parce que je t'ai tué tous tes oui ton bonhomme de 3 je vais me rapprocher tranquillement de ton objectif et à la fin de ton tour donc du coup je contrôle toujours 4 quarts de table j'ai tué un perso et un monstre je suis au milieu pour l'instant on verra ça à la fin de ton tour tout à fait à toi début de mon tour 4 mon protocole de commandement me donne plus 1 en mouvement c'est mon tour c'est le Sudden Storm mes personnages se soignent donc le Scorpet Lock en gagne 2 les autres récupèrent 1 à droite à gauche ça se présente assez mal je suis plutôt bien chez lui mais j'ai perdu ma base je vais me redéployer un petit peu et essayer de garder le contrôle et je gagne 5 points de victoire car j'ai encore mon objectif qui est défendu par des Scarabes et quelques soldats c'est difficile fin de ma phase de mouvement j'ai avancé mes Immortels dans cet objectif d'une pour le Kp et de deux pour essayer de tirer un petit peu sur une victoire au passage chez moi j'ai abandonné le combat lâchement je me suis mis en bulle je vais essayer de le garder aussi longtemps que possible sachant que les Immortels sont objectifs sécures essayons bon lui n'a pas bougé il reste au combat au moins il aura été brave il aura tenu le centre même chose pour les Races les Deathmarks ne vont pas bouger pour garder leur 2 plus et les Leechguards se préparent à charger pour massacrer ces quelques intercessors d'assaut et me faire gagner quand même un petit peu de points sur mes secondaires s'il vous plaît donc on va passer tout de suite à ma phase de tir j'ai 8 tirs des Immortels sur un Lean Victor 3 plus et ben bien très bien par contre là ça va être blessé sur du 5 plus puisqu'il est en du 6 j'en ai une paire moins 2 oui donc c'est de la 5 réussi très bien facile les snipers vont tirer sur bon il n'y a pas vraiment de bon choix les gardes du corps essayons parce qu'ils m'ont bien embêté quand même tout le long si je pense faire sauter un ça serait cool donc 4 qui passent donc ils sont en du 4 donc sur du 3 plus et les 6 font des mortels ben 2 mortels déjà en plus des dégâts et ça te fait 3 save PA-2 alors c'est 3 save à 4 parce qu'ils ont un bouclier Storm le deuxième meurt ben écoute les 2 meurt mais je pense que c'est validé pour eux voilà ils continueront à jouer les prochaines parties bon ça fait plaisir on va passer à la phase de charge est-ce qu'il y en a qui sont ben oui il y a juste les Leech Guards c'est une charge auto enfin quasiment on va quand même voir 10 ben c'est maintenant que je fais les grosses charges très bien je vais les préparer et on se retrouve à ma phase de combat bon les Leech Guards ont encerclé les intercesseurs d'assaut euh bon on se retrouve à la fin normalement statistiquement sauf gros craquage ils devraient tous mourir pour m'accorder une petite victoire quelque part donc mes Leech Guards ont réussi à sécher les intercesseurs d'assaut j'ai quand même dû utiliser un point de commandement pour passer de 30 à 40 attaques et il le fallait bien c'était assez juste euh mais au moins j'ai cet objectif ça me fait plaisir j'aurai des points de victoire on se retrouve on va faire les autres combats qui sont relativement mineurs on se retrouve à la fin de la phase de combat alors c'est la fin des corps à corps il ne s'est rien passé excepté ici au centre le combat entre le personnage et les deux Blets de Guards j'ai claqué ma transhumaine pour leur donner un 4 plus finalement j'en ai que un qui a succombé ça fait que je reste propriétaire de l'objectif et qu'à la fin de mon tour je remarque 4 points de serment de l'instant puisque je n'ai pas fui je contrôle le centre et j'ai tué des personnages ou des monstres ce tour-ci et j'annule tous les autres secondaires parce que je contrôle les 4 ah oui il est dans le quart de table donc oui en revanche toi tu contrôles mon oui l'objectif qui me donne 3 points voilà fin du tour 4 à bientôt pour le tour 5 alors début de mon tour 5 j'ai déjà capé mes primaires je suis déjà à 45 depuis le tour dernier donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'organiser pour le nuler le maximum possible sur son dernier tour je vais sûrement me redéployer sur les 4 quarts de table bien comme il faut et essayer de lui détruire toutes ses unités pour récupérer son objectif pour l'empêcher de marquer totalement l'objectif du scénario donc je vous propose je vais juste deux choses à faire à ma phase de commandement c'est de lancer mes litanies je vais lancer la litanie du chaplain plus 2 à la charge toujours pas il est toujours aussi nul et je vais lui lancer full relance des touches au corps à corps en bulles autour de lui et là ça passe c'est là une des premières litanies qui a réussi bravo petit beau d'homme voilà fin de ma phase de commandement je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement ce que j'ai fait c'est que j'ai rapproché l'invictor warsut de 6 immortels je me suis mis sur l'objectif je vais leur tirer dessus et je vais les charger le but c'est de laver cet objectif mon chaplain il reste ici dans le quart de table à plus de 6 du centre pour marquer le quart de table cet objectif là je l'ai abandonné c'est pas grave au centre j'ai bougé mon apothicaire de manière à pouvoir repop encore un blade guard comme d'habitude ici j'ai pas bougé et en fait j'ai basculé toutes mes forces restantes dans son propre quart de table j'ai mes 4 inceptors qui ont bougé de 10 qui ont fait un bond de l'autre côté qui vont pouvoir délivrer des tirs et tirer mes outriders pareil et mes petits intercesseurs d'assaut qui vont encore faire quelque chose ils vont charger avec le sergent qui a un tiger punch voilà je vous propose qu'on se retrouve pour ma phase de tir alors on vient de faire tous les petits tirs anecdotiques surtout ceux de l'invictor warsut qui n'a rien fait sur les immortels en mettant tous ses tirs de sang donc bien joué le chaplain a raté tous ses tirs ici les blade guard ont raté leur tir de pistolet et là point très important les fameux infiltrateurs ont réussi à gratter dans leur garde d'usure encore un point overrace on va passer au tir qui va compter un peu plus je vais commencer par mes tirs d'outrider je vais les faire dans les petits scarabées donc c'est du 3 plus relance un dé pour mettre artisan force 4 endurance 3 3 plus voilà et ça te fait il y a de la PA oui PA moins 1 c'est dégâts dégâts 1 oui donc tu tues le premier et il y en a un qui reste à 1 PV est-ce qu'il se régénère ? ce serait un miracle non maintenant je vais faire mes 24 tirs dans les immortels c'est parti 24 tirs dans les immortels 3 plus je relance un parce que je suis maître artisan hop ça c'est raté ça c'est raté force 5 endurance 5 ça va être du 4 plus c'est de la PA moins 1 dégâts 1 moins 1 donc je suis en sève ça passe à 3 3 plus ça va être difficile mais 1 mort 2 3 morts c'est tout et bien ils survivent 3 morts uniquement et je vais faire les protocoles de réanimation immédiatement aucun mais ça fait que 3 morts il me reste un tir de pistolet bolter avec un super sergent raté donc maintenant les tirs sont terminés j'ai finalement réussi à faire un peu près ce que je voulais maintenant il s'agit de charger donc c'est parti phase de charge je vais commencer par la charge de l'invictor dans les immortels c'est une charge auto hop je vais juste me coller à 11 la charge des outriders des inceptors d'abord dans les petits scarab c'est une charge à 4 très facile 11 je vais charger avec mes intercesseurs dans les 2 immortels qui restent c'est une charge à 3 3 et maintenant il me reste ma charge d'outrider je vais la faire également dans les scarab quoique non dans les immortels pardon dans les immortels une charge à 6 c'est réussi et donc c'est parti alors comme prévu ça a été la curel les intercesseurs les outriders et les inceptors ont lavé l'objectif et me permettent de le reprendre ici Link Victor a réussi à sortir les 4 immortels à noter que j'ai été obligé de prendre un PC pour relancer une blessure ce qui a permis quand même de wiper complètement l'unité et maintenant il nous reste encore les combats éternels de cette partie ceux du centre de table et ceux des infiltrateurs qui sont cachés sur l'objectif depuis le début de la partie alors fin des combats au centre du champ de bataille le personnage Necron a réussi à infliger 2 blessures au blade guard mais grâce à mon feel no pain de mon apothicaire j'ai réussi à sauver mon sergent avec 1 point de vie et donc il tient encore vaillamment le centre du champ de bataille ici les infiltrateurs se sont très bien battus ils ont perdu un petit bonhomme mais ils ont réussi à éliminer un wraith ça fait qu'en terme de test de morale je n'en ai pas à faire tout à fait et ça sonne la fin de mon tour 5 oui et je remarque donc mes 4 points sur tous les fronts mes 3 points sur tous les fronts et à toi de jouer c'est parti début de mon tour 5 dernier tour je vais tenter de me battre jusqu'au bout il y a 2 objectifs que je peux peut-être récupérer je récupère un point de commandement on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement fin de ma phase de mouvement les leech guards se sont avancés ici pour faire une charge sur l'apothicaire et se venger purger la vermine et aussi si la charge est assez haute je pourrais l'utiliser comme tremplin pour venir ici et tenter de le contester ce qui pourrait gagner 5 points de victoire ça serait pas mal les snipers vont tout mettre sur les infiltrateurs qui sont là-bas pour essayer de les virer de l'objectif et je vais également le charger avec mes rays qui n'a rien fait de la partie mais on sait jamais s'il se réveille ça va être la fin de tout ça on va commencer par les tirs 5 tirs des snipers sur les infiltrateurs 2 plus flat 1 ça ne change pas grand chose un point de vie bon bah très bien on va passer à la phase de charge premièrement les rays c'est une charge automatique à 4 heureusement que c'est lui qui l'a fait il va venir ici pour essayer de ça me parait compromis et les leech guards charge importante là il faut faire un grand chiffre c'est une charge à 4 je vais utiliser mon dernier point de commandement que j'ai récupéré allez 8 merveilleux je fais mes mouvements je vais récupérer cet objectif et on se retrouve pour ma phase de combat donc fin de ma phase de charge je me suis mis ici l'objectif c'est de tuer ce monsieur qui a objectif secure pour le sortir du blade guard ou bien de réussir avec mon senior scorepec a tué le blade guard pour récupérer l'objectif dans un cas comme dans l'autre ça suffira et surtout j'aimerais beaucoup mais j'y crois pas trop réussir il faudrait que 3 attaques passent pour le race statistiquement il a jamais rien fait mais on sait jamais ça fait 4 attaques il y en a 2 ça fait 2 saves 2 saves à 5 je n'ai plus de Gantlelix parce que je l'ai utilisé pour le tir merveilleux et oui ils sont morts c'est super je récupère l'objectif à la fin ça y est comme quoi ça vaut le coup de jouer jusqu'au tour 5 bon bah ça y est la partie se renverse on va faire les légers hors caméra pour le leach guard et on se retrouve juste après fin de mon tour 5 enfin ça s'est passé comme je le souhaitais j'ai réussi à tuer le dernier blade guard ce qui fait que je prends le contrôle de cet objectif j'en garde 2 ce qui fait que je gagne 5 points de secondaire j'ai également réussi par miracle à tuer les 2 infiltrateurs ici je gagne cet objectif ce qui fait qu'à la fin au primaire je marque 1 2 3 15 points de primaire et au niveau de la vermine il n'est plus dans ce quart de table là ce qui fait que j'ai purgé ce quart de table ça me permet de grignoter quelques points pour ma fin de partie mais voilà jusqu'au bout on a lutté pour ma part à la fin de ton tour 5 je suis toujours au centre du champ de bataille avec mon survivant l'apothicœur ce qui me permet pour le l'objectif secondaire serment de l'instant de marquer 2 points de centre de champ de bataille 1 point pour ne pas avoir fui en revanche pas de points parce que je n'ai pas tué de véhicules ni de monstres ni de personnages ce tour-ci tout à fait voilà je vous propose qu'on se retrouve à l'issue avec les totaux de la partie alors c'est la fin de la partie la poussière du champ de bataille est retombée on a fait nos additions donc victoire des space marine 86 à 56 alors avant d'entamer plus loin le débriefing je laisse la parole à mon camarade de jeu qui va nous expliquer un petit peu son ressenti sur la partie ben moi donc ben défaite des necrons c'est dommage mais on s'est battu jusqu'au bout c'était vraiment intéressant j'ai vraiment apprécié la partie je joue plutôt space marine d'habitude enfin imperium et les necrons vraiment c'est une super faction à jouer avec les regen les repop il y a vraiment de bons tricks à faire et c'est vraiment agréable j'ai fait quelques erreurs on en reparlera un petit peu plus tard mais je pense que c'est vraiment un archétype de liste qui peut très très bien marcher avec quelques améliorations dont on va parler alors si tu veux peut-être revenir sur ton scoring oui oui donc je score 35 points de secondaire à la fin ce qui est plutôt sympathique vu le déroulé de la partie et surtout bon c'est le purge de vermine l'anti surtout les fronts que je n'avais malheureusement pas réussi quelques petits combats en apparence anecdotiques et qui se sont très mal passés avec mes race etc qui n'ont pas réussi à sortir ce qu'elles auraient dû sortir moi je perds mes points de secondaire lui il en gagne c'est quand même assez important sur des petites figues à 2 pv à chaque fois les pv justement je lui en ai sorti 94 avec notamment ses régions etc ce qui fait donc 9 points de victoire c'est plutôt bien ça s'est bien passé même si mon ressenti c'est que ma liste a manqué de létalité à quelques moments clés je me suis dit 4 plus en CC ça passe bah non ça passe pas c'est trop swingy sur certains moments donc là ça manque de létalité avec en plus la physiologie transhumaine qui m'est passé de 2 plus à 4 plus contre des space marine ça ne pardonne pas mais ça s'est plutôt bien passé et enfin j'ai l'objectif du scénario secondaire où je marque 8 points si j'avais un peu mieux joué en en parlant également j'aurais pu le passer potentiellement à 13 donc c'est assez intéressant sur ce scénario là spécifiquement je pense que c'est vraiment jouable et donc voilà plutôt content de mes secondaires sauf perj et vermine mais vraiment c'était une partie intéressante enfin voilà jusqu'au bout je me suis dit j'ai des trucs à faire c'est pas en mode j'attends que ça se passe et je souffre non il y avait vraiment des petits trucs à aller chercher c'était vraiment intéressant pour moi mais agréable alors bah également pour moi aussi forcément je suis très content d'avoir participé à cette partie avec un super adversaire on a bien rigolé moi ce que j'en retiens c'est que finalement le tour 1 a été décisif mais il n'a pas été rédhibitoire je m'explique dans le sens où bah la partie a été disputée jusqu'au tour 4 en vérité il n'y a pas eu de gros tournant du match on s'est dit ça y est c'est plié et il y en a un qui va se faire table rasée et effectivement tout s'est joué finalement dans des micro combats d'arrière-garde avec un infiltrator qui se passe une transhumaine et donc qui en plus avec son gantelet l'X annule finalement l'impact d'Everace ce qui fait durer la présence de certaines petites unités dans un quart de table et vu qu'on avait deux des objectifs secondaires qui s'annulaient bah finalement celui qui l'emportait d'un iota bah a marqué tout de suite la différence donc ça fait que moi très vite bah effectivement j'ai capé à 45 les primaires j'arrive à 14 points sur les quart de table mais il s'en est fallu peu souvent c'est souvent grâce à mes petits infiltrateurs qui ont résisté que j'ai réussi à les marquer 15 points large de serment de l'instant et là c'est grâce finalement à ma résistance au champ du champ de bataille et là j'ai deux hommes du match pour moi dans cette partie c'est mon apothicaire primaris qui a relevé plus de 150 points de figurine je crois dans la partie et qui a fait que j'ai eu des bled guards qui ont tanké et résisté bah pratiquement toute la partie au champ du champ de bataille des vrais necrons et moi ça m'a fait gagner à chaque tour deux points plus de secondaires de serment de l'instant donc la moitié du serment de l'instant plus les points de primaire parce que j'étais objectif sécure et tout ça j'ai aussi pu le faire en protégeant mon apoth grâce aux petits vétérans les vétérans qui empêchaient mes personnages d'être ciblés au tir et ça me nulle mais secondaire en plus le fait qu'ils tiennent le centre donc c'est vraiment important l'apothicaire a vraiment sauvé le centre de la table et après 12 points pardon donc le max pour récupérer les données de Doctarius mais c'était chaud puisque les dernières données que j'ai récupérées dans ton quart de table il a fallu que je le fasse en sacrifiant finalement une unité que je comptais engager au corps à corps et qui m'a servi juste à faire des données de Doctarius et faire le ménage en toute fin de partie mais ils n'étaient pas indispensables donc moi je pense qu'il y a vraiment deux erreurs qui peut-être me coûte le match surtout la première la première c'est qu'au début du tour 1 j'ai été trop frileux je me suis replié complètement je me suis barricadé chez moi alors qu'il n'y avait pas de temps de tir que ça voilà c'est pas une armée avec j'avais très peur des éradicateurs etc je me suis planqué au final ça n'a pas fait grand chose mais je me retrouve acculé chez moi et pour une armée comme ça qui a vraiment besoin de s'étendre pour au moins se mettre sur les objectifs là ça n'a pas loupé parce que ok peut-être que j'aurais eu un peu plus de pertes mais j'aurais été directement sur les objectifs j'aurais pas juste laissé quelques race tuer des infiltrateurs et potentiellement voilà j'aurais pu récupérer les deux quarts de table et vraiment l'embêter si j'avais fait ça donc quitte à se prendre une claque au T1 autant le faire dignement l'autre erreur que j'ai faite mais il fallait que je tente quelque chose c'est les leech guards je les ai envoyés donc en haut du toit sauf que j'ai mal calculé ils ont un mouvement de 5 il me fallait 6 pour descendre je dois faire une advance ça me fait perdre un tour avec un pack quand même de leech guards en plus que j'avais boosté en du 6 bon ça m'a pas servi c'est un pack à 300 points quand même donc ils sont très tanky mais s'ils sont sur un toit en train de courir et de descendre je les amortis pas du coup j'aurais peut-être dû avec mon technomancer prendre des immortels les renforcer avec les snipers les faire venir tout de suite et mettre l'assaut sur les quelques intercessors qui gardaient le bas ça m'aurait permis rapidement de venir prendre cet objectif en bas et ensuite mes leech guards de venir au centre et là ça aurait submergé le centre même avec un apothécaire je l'aurais pris donc j'aurais pu j'aurais dû faire ces deux choses là mais voilà je suis assez content de ma liste il y a quand même quelques petites choses que je changerais Zeras il est une très belle figue il est fun à jouer mais il est pas du tout létal il est pas tanky du tout et son amélioration voilà un petit plus un en endurance plus un en balistique ou quoi ça fait plaisir il y a d'autres moyens de les avoir et le palier 5 il passe à 6 je sais pas s'il est si critique que ça en vrai à la limite il faudrait jouer pour des warriors pour les faire passer à 5 mais tu as une chance sur 3 moi ce que je ferais c'est que je le remplacerais il coûte à peu près 2 chronomancer les mettre sur les scorepecs alors certes ils ont pas l'invu au premier tour ce qui là ça m'aurait embêté toujours mais voilà à partir du tour 2 j'aurais pu les mettre à peu près au milieu et laisser mes scorepecs en invu à 5 ça les aurait rendu plus tanky et potentiellement voilà ils auraient vraiment pu faire le café parce que c'était vraiment mes grosses menaces on n'a pas trop vu mais c'était vraiment ça qui aurait pu le wiper assez rapidement et bonne surprise les doomstalkers alors pas bonne surprise niveau létalité mais ils ont extrêmement bien tanker c'était leur rôle une menace anti-sharp qui va attirer des tirs et les absorber ils l'ont bien fait eux et les race qui ont d'un côté ont fait très peu de létalité mais j'en suis content ils sont extrêmement mobiles alors j'avais pas trop envie de les désengager et de changer ce que je fais souvent parce que lui ça lui proc des 6 mais ils ont bien tanker ils sont très mobiles et ça l'a forcé à balancer les transhumains à chaque fois et ça lui consomme des points de commandement alors pour ma part je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit moi ce qui me faisait très peur d'Antalis c'était les score pack destroyer parce qu'ils font du flat 3 et sur mes blade guard et tous mes gravis bah c'est un mort rassuré c'est pour ça qu'il fallait absolument que je les focus dès le tour 1 et le tour 2 j'ai eu de la chance j'ai eu le T1 j'ai pu tout de suite impacter le premier pack avec mes agresseurs et après bah j'ai réussi à les tuer avec mes blade guard dès que tu as voulu les avancer bah oui charge échouée du coup contre charge je me fais laver et encore une fois j'aurais été moins frilot d'OT1 bah cette charge où je me retrouve dans la pampa bah non j'aurais été face à lui et on se serait tapé dessus tout de suite voilà et c'était un moment en plus où j'avais pas encore mon apothicaire à proximité pour les relever et faire les FNP etc moi il y a une chose qui me gêne un petit peu dans ma liste c'est en phase d'être réparés c'est les agresseurs depuis la V9 ils sont vraiment moins forts qu'avant le fait qu'il n'ait pas d'invue et qu'une endurance de 5 finalement bah maintenant ça les rend assez faiblards au final ils sont très vite sortis par beaucoup de menaces que ce soit au tir ou au corps à corps et leur 2d6 touche de force de flamme peut faire peur sur des armées très populeuses mais il y a énormément d'armées où finalement une blessure force 4 PA0 dégâts 1 ne fait rien du tout et du coup si j'avais vraiment une chose à changer dans ma liste ce serait de changer tout de suite mes 5 agresseurs par 5 autres blackguards c'est en cours je suis en peinture voilà merci à Wark de nous avoir accueilli dans d'excellentes conditions dans son plateau ça fait très plaisir c'est vraiment un endroit sympa où faire des parties et toujours de bonne humeur Wark et merci à vous merci aux spectateurs merci aux tipeurs qui nous permettent de faire ces parties alors moi pour ma part j'espère que cette vidéo quand vous aurez fini de la regarder vous aura plu qu'elle aura été intéressante avec des armées peintes avec amour je remercie évidemment Creative Wargame et surtout Wark pour son accueil et cette expérience d'une première partie filmée c'était vraiment très sympa merci à toi pour cette belle partie merci à toi et ta bonne humeur parce que mine de rien on s'est bien marré oui et j'en profite également pour remercier les abonnés de la chaîne et tous les viewers faire un coucou évidemment à mon copain Lionel qui se reconnaîtra ainsi qu'au 3A et on dit merci à tous ceux qui laisseront un pouce bleu à la prochaine salut les seigneurs de guerre salut